... Seigneur ta présence, toi seul, toi seul, toi seul et digne de l'orange, Jésus notre Maître. Nous te soumettons toutes les pensées. On a dit au chaud. Gloire à Dieu. Il y a des places vides devant, Marine, il y a des gens qui sont... Elles sont vides ? C'est des gens qui étaient déjà là ? Ok. S'il y a des places de réservé, occupez-les, s'il vous plaît. On n'a pas à réserver les places pour les gens qui ne sont pas encore là. Ça, c'est pas chrétien. Amen ? Voilà. Vous allez bien ? On va à Dieu. Nous voulons recevoir les personnes qui sont venues pour la première fois. Voilà. Est-ce que vous voulez bien ceux qui sont assis ? Si vous voulez bien, vous levez afin que nous vous accueillions avec joie. Au nom de Jésus Christ. Soyez les bienvenus chez vous. Gloire à Dieu. Donc à la fin, on pourra se voir. Ceux qui sont venus pour la première fois et qui n'ont pas de place, alors les habituez, s'il vous plaît. Vous voulez bien leur laisser vos places ? Donc Dieu a fait dans sa vie, il marche, il commence à parler. Et même à la crèche, même au CAMS où sont les enfants handicapés, ils ne comprennent pas, comme je l'aurais dit, que c'est Dieu qui fait dans la vie de mon fils. Et vraiment, Dieu a fait vraiment cette année dans sa vie, je rends gloire à Dieu en toutes choses, puisqu'il est merveilleux. Quand je suis arrivée il y a un an et demi ici, Samuel, ce n'était pas ce Samuel. Et là, franchement, je bénis Dieu parce que Dieu a fait vraiment dans sa vie. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi. Ça m'arrive à moi en tant qu'enfant de Dieu. On se pose pourquoi moi, pourquoi tant de choses, j'ai été choisie, j'ai compris ta parole. En fait, quand on m'a annoncé que j'étais opérée, je ne savais pas, ma fille, j'ai une première fille qui a 27 ans. Et donc, en fait, quand j'ai eu mon fils, elle avait 24 ans, elle faisait des études à Londres. Et moi, j'étais opérée d'une hernie, éventration, donc ils m'ont mis quatre plaques. Donc j'étais enceinte de Samuel, donc je ne savais pas. Mais on me donnait, comment dirais-je, pour calmer la douleur, la morphine. Mais il y a quelque chose qui m'empêchait de prendre la morphine. Et je souffrais beaucoup. Et je me souviens, dans l'église où j'étais une fois, le pasteur disait, je vois que la sœur Gladys, elle souffre. Il faut prier pour elle, on te donne des médicaments. Mais quelque chose me poussait à ne pas prendre ce médicament. Alors donc, un jour, j'ai dit au docteur, je ne comprends pas, je ne suis pas bien, j'ai mal. Alors il m'aura fait une prise de sang, donc je n'ai pas ouvert. Et puis après, une échographie. Et puis, je demande au radiologue qui me faisait la radio, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui bat dans mon ventre ? Il me dit que c'est votre enfant. J'ai dit, pardon ? En même temps, quelque chose m'est descendu. J'ai dit, mais vous rigolez, vous êtes sûr ? Comment c'est un enfant ? Ma fille, elle a 24 ans, on m'a dit que je ne faisais pas d'enfant. Donc j'ai eu le petit Samuel. Donc après, mon gynécologue m'a appelé, il m'a dit, écoutez, madame, il s'avère qu'on a fait le test, parce que j'avais 42 ans, 43 ans, il s'avère que votre fils, il sera trisomie. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Et puis la façon qu'il m'a annoncé ça par téléphone, déjà, j'ai trouvé que ce n'était pas sage. Quand ça vient de Dieu, il y a une façon de parler. Alors j'ai dit, bon, OK, il va falloir que vous venez me voir tout de suite à 21 heures à mon cabinet. Alors on arrive là-bas, moi et mon mari, et puis ils commencent à nous dire tout de suite la meilleure façon de ne pas le garder. J'ai dit, écoutez, moi, nous sommes des enfants de Dieu, et chez Dieu, il n'y a pas de maladie. Moi, mon fils, je le garde. Donc c'est de là que j'ai dit, de toute façon, j'irai jusqu'au bout. Il m'a même dit, de toute façon, un enfant trisomie 21, vous savez, il ne fera pas de grandes études. J'ai dit, écoutez, sa soeur fait des grandes études. Donc je ne vois pas pourquoi que lui, il ne fera pas de nouvelles études. Et vous allez voir, je vais vous emmener mon fils pour voir que Dieu fait. Et puis il me dit, bon, c'est votre foi. Et voilà, et puis bon, vraiment, j'aurai une gloire à Dieu parce que chaque jour, il fait dans la vie de Samuel. Même une fois, je vais vous dire vraiment, quand l'ennemi est déchaîné, une fois, ma mère m'a dit, mais tu parles tout le temps de Dieu, de Dieu, de Dieu, il n'y a pas longtemps. Et il me dit, mais pourquoi ton fils ne marche pas ? Tu parles, tu dis tout le temps, mais où est le Dieu ? Pourquoi ton fils ? Donc ça aurait pu me... J'ai dit, non. J'ai dit, Seigneur, tu la pardonnes parce qu'elle ne sait pas, elle est dans le monde. Donc elle ne sait pas ce qu'elle dit, Seigneur. Et j'ai dit, c'est Dieu qui pourvoit parce que Dieu m'avait déjà montré que mon fils allait marcher. C'est une question de temps, c'est de la prière. Et plusieurs soeurs m'avaient déjà dit, j'ai vu ton fils marcher. Moi, j'ai toujours gardé la foi, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que mon fils, il est ce qu'il est maintenant. Il commence à parler, il marche. Il est comme tous les enfants. Et les médecins ne soient pas croidants. Gloire à Dieu. Là, on a acclamé les hommes. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur ? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il a marché à quel âge ? Il a marché juste avant ses trois ans. À trois ans ? Oui, à trois ans. Enfin, disons, oui, trois ans. Un mois avant, c'est trois ans. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a reçu une guérison ? Et qui aimerait rendre gloire au Seigneur ? Avec une preuve médicale ? Ah oui ? Tu l'as, la preuve médicale ? Tu l'as ? Ben viens avec, alors. On acclame le Seigneur. Waouh. Waouh. Ça va, mon grand ? Ça va ? Ça va, radieux. Ça va être un soldat de Jésus-Christ. Ça se voit, hein ? Dans la Bible ? Dans ta Bible, on m'a dit. Voilà, c'est là. Julien, le micro est où ? Ah, il est là. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux d'être là, sincèrement. Amen. Et Dieu est merveilleux. Là où la guérison vient, on ne sait pas. Mais on garde simplement la foi parce qu'on sait que Dieu va agir. Amen. Sincèrement, le frère Chora, il y a juste trois semaines qu'on a commencé à regarder des vidéos de lui. Et au moment où on regardait les vidéos, bon, on est dans une église, une petite église dans le Blanc-Ménil. Et il s'avère que j'ai dit à ma femme, écoute, ce que je constate, c'est qu'on suit trop ce monsieur, c'est bizarre. À mon avis, il y a quelque chose derrière. Parce que le Seigneur ne peut pas permettre qu'on suive quelqu'un comme ça. Parce que d'habitude, on écoute des évangiles sur Internet, mais ça ne nous intéresse pas. Mais tout ce qui venait de lui, on disait, hum, hum, hum. On disait, oui, oui, là, c'est la vérité. Ah oui, c'est vrai que notre pasteur, il avait fait comme ça. Ah oui, 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 il a raison. Et donc, on a décidé de venir le premier lundi. Mais il s'avère que je suis tombé sur des passages bibliques qui voulaient me désorienter. Et le premier lundi, on a décidé de ne pas venir. Que bon, on va en commettre en prière. Si c'est la volonté de Dieu, on viendra. Et la semaine d'après, ma femme me dit, bon, mon chéri, si toi tu veux rester, c'est ton problème. Moi, j'y vais. J'ai dit, bon, comme tu y vas, on y va. Et donc, c'est comme ça que nous sommes venus le premier lundi. Mais comme d'habitude, nous avons remarqué que même avant, à l'heure, c'est déjà blindé. Il y a tout le monde partout. On ne peut pas rentrer. Donc, nous étions juste au niveau de la fenêtre. Et ma femme me dit, tu le vois, tu le vois. Oui, oui, je le vois. Et donc, on a suivi, on a suivi. Et à la fin, j'ai décidé de venir lui dire bonjour, simplement le simple bonjour. Je suis venu, j'ai dit bonjour. Et après, je suis parti. On a décidé de revenir le lundi d'après. Bon, comme moi, je suis en préparation, je suis un sportif, je fais du culturisme. Je suis en préparation et je lui ai dit, bon, comme je m'entraîne tous les lundis, enfin, toute la semaine à 19 heures, je ne pourrais pas venir. Mais allez-y, je viendrai vous chercher. Il s'avère que moi, je souffrais du diabète. J'ai eu le diabète, ça fait un an. Mais j'ai rêvé qu'on me l'a fait manger. Et bon, je savais que j'allais guérir, mais je ne savais pas quand. Mais croyez-moi, c'est une maladie vraiment terrible. Quand on a ça, et après, on réalise que vraiment la vie est courte. Du jour au lendemain, ça peut finir. Mais gloire à Dieu, quand il a mis un noyau, le noyau, il est là. Donc, on garde la foi, quoi qu'il arrive. Et donc, je vais vous sauter des étapes, sinon on ne va pas finir. Et donc, ma femme me dit, écoute, moi, j'ai fait un songe. Non, d'abord, tous les dimanches, j'avais fait un rêve. Qu'il fallait que je jeûne tous les dimanches. Je jeûnais tous les dimanches, et quand je jeûnais, je me sentais mieux. Donc, je pouvais ne pas prendre mes médicaments, ça allait mieux. Mais quand je prenais les... Quand je sautais un ou deux dimanches, je sentais la maladie qui me rattrapait. Et quand je suis revenu de la compétition, il y a deux mois, du Brésil, j'ai dit à ma femme, on a fait un jeûne de trois jours. J'ai dit à ma femme, bon, je sens que ça va, là, c'est parti, c'est parti. Elle dit, tu es sûr ? J'ai dit, oui, je suis sûr. Mais trois jours après, ça me rattrapait. Elle me dit, bon, tu sais, tu avais fait le songe comme quoi, le Seigneur disait que tu allais arrêter tout ce qui est insuline, tu n'allais prendre que des cachets, et maintenant, tu ne prends que des cachets. Donc, fais ce que le Seigneur t'a dit, attends encore qu'il y ait une autre révélation, quelque chose qui va arriver, qui va te confirmer que tu es vraiment guéri. J'ai dit, ok, d'accord. Il s'avère que la deuxième semaine avant qu'on ne vienne, ma femme a fait le songe comme quoi, le Seigneur allait passer par Chora pour ma guérison. Quand elle m'a dit ça, j'avais prévu d'aller à la salle, j'ai dit, allons, viens en courant. Donc, nous sommes donc arrivés ici, comme d'habitude, pas de place. Donc, moi, ça va faire la troisième fois que je viens avec ma femme. Donc, j'étais juste là, debout. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et après, je suis venu le voir. À la fin, je lui ai dit, ma femme, elle a fait un songe comme quoi, ma guérison allait passer par vous. Il n'a pas réfléchi, il ne m'a même pas regardé pour... Il m'a juste touché, il a commencé à prier. Je suis rentré le lundi. Et vous savez, quand on est diabétique, on ne peut pas manger normalement. Donc, on doit vraiment faire très attention. Mais le lundi, le mardi et le mercredi, j'ai beaucoup mangé exprès pour voir comment mon corps allait réagir. Parce que je... Parce que je sais comment ça se passe. Quand on mange trop, voilà, on se sent fatigué. On a tout de suite... Mais je n'ai eu aucun de ces symptômes. J'ai dit, OK, d'accord. Et le mercredi, avant d'aller à la salle, je suis allé voir le médecin. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire une ordonnance pour que je fasse des analyses afin de savoir si je souffre du diabète ? Il m'a dit, oui, bien sûr. Je vais juste marquer glycémie et tout ça. J'ai dit, non, marque tout ce qu'il faut. S'il y a des trucs que je ne connais pas, la toi, mets seulement des dents. Et je suis allé faire le test. Je viens, j'avais les deux papiers avec moi, je regarde. Mais je ne voyais pas... Je ne voyais pas la glycémie. Je disais, mais il a marqué trop de trucs. Mais la glycémie, elle est où, là ? Mais je n'avais pas regardé sur la feuille. Il y avait deux pages, en fait. Il y avait la première page et la deuxième page, c'était derrière. Je n'avais pas fait attention. Je lui ai dit, bon, directement, je vais voir le médecin parce que là, il faut qu'il m'explique ce qui se passe. Je lui donne les papiers. Il regarde. Il dit, ah, c'est bon, ça va. Je lui ai dit, comment ça, ça va ? Il m'a dit, non, tu n'as pas de diabète. Donc, j'ai ramené les documents afin de vous montrer parce que le premier test que j'avais fait, c'était en 2014. Un an jour pour jour, le Seigneur m'a guéri. Le premier test, en fait, mon taux de sucre dans le sang était de 4,84. Donc, là, je frôlais la mort. Quand je suis allé à l'hôpital, mon taux d'acidocytose était de 7 grammes par litre de sang. Donc, quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a tout de suite mis en réanimation parce qu'ils pensaient que j'allais faire un coma. Et bon, après, je suis resté à l'hôpital une semaine. J'ai commencé à suivre le traitement jusqu'à ce que le Seigneur manifeste sa puissance. Sincèrement, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Et je tiens à vous informer tous et toutes, nous qui sommes là, qui avons la foi, pour ceux qui doutent ou qui pensent que, oui, ils sont complices. Non, il n'y a pas de complicité. Voilà. Il n'y a pas de complicité parce que moi, j'ai vu la puissance de Dieu se manifester. Amen. Et je rends gloire à Dieu. Je vous dis simplement à tous, ayez la foi. Quoi qu'il arrive, il va agir. Amen. Vous êtes aussi obéi. Waouh ! Qui est choqué ? Hein, Clance, on peut y aller, hein, ce chant pour dire un grand merci. Comme on ne l'a jamais fait. Un grand merci à celui à qui toute la gloire revient. C'est-à-dire à Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire à Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire à Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen C'est beau Sous-titrage ST' 501 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 à l'hôpital, il part, il revient, la troisième fois, il ne vient plus. J'ai dit, le Seigneur m'a déjà montré, et le Seigneur te montre que c'est quelqu'un qui est là-bas, mais si tu te donnes ta vie vraiment à Dieu, le Seigneur va te protéger, il va faire de grandes choses avec toi. Et le lundi passé, quand on était là, d'habitude, j'étais tout le temps fatiguée, ça durait depuis des années, et j'avais déjà fait un songe où je voyais le frère qui me disait, ça va, j'ai dit non, je suis fatiguée, il me disait, c'est pas normal, il m'a imposé la main, il a prié pour moi, il savait déjà quelques temps. Et le lundi, quand on était là, on était en train d'adorer, je ferme les yeux, je vois, c'est comme si je voyais mon dos en face de moi, et je vois une personne qui quitte et qui s'en va. Mais je n'ai rien dit à personne, et depuis lundi, je ne suis plus fatiguée, au contraire, j'ai la pêche, tout va bien, je veux vraiment rendre gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre que le Seigneur a guéri miraculeusement, qui a ramené des preuves de sa guérison ? Ok. Dieu travaille. Alléluia. Amen. On est vraiment des crédits, moi la première, parce que j'étais là, je disais, je cache les résultats, je dis à personne, ni à ma famille, mais Jésus est fort. Amen. Et j'avais l'hépatite B, je ne savais même pas. Donc c'était une longue histoire, mais je vais bénir le Seigneur. Là c'est une preuve que tu as. Oui. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien de négatif, c'est bien marqué, on m'a guéri. On va vous apprendre ça, Philippe. L'hépatite B n'a rien à faire dans ma famille. J'ai dit, je suis partie voir le médecin, avant ça on m'avait dit, j'avais un problème de cœur, mon cœur ça ne fonctionne pas vraiment bien. J'étais en larmes, je ne parlais à personne dans ma famille. Et du coup j'ai partagé à l'un de mon frère, j'ai dit, apparemment mon cœur ça ne marche pas bien. Et quand je suis partie voir le médecin, il m'a dit, vous avez vraiment un problème de cœur, et on va faire le suivi, chaque semaine il faut que vous passez l'échographie cardiaque et tout ça. J'ai dit, hé Seigneur, j'étais déjà morte. Tu m'as ressuscité et là encore, le cœur, non, j'ai dit, Seigneur, en tout cas je suis fatiguée, je ne veux pas de médicaments, si je vais mourir, toi celle tu sais. Et j'étais toute seule à la maison, personne à la maison, mon mari était parti en voyage, et je dormais pendant la nuit, je sentais que j'ai parté, c'est fini pour moi. Et à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose, l'assurance, qui me disait qu'il y a la puissance de la résurrection. Je me suis réveillée, j'ai dit, au nom de Jésus, il y a la puissance de la résurrection. Je commence à pleurer, je me suis retrouvée en genoux. Et le matin, j'ai parlé avec une soeur de moi, il m'a dit, va voir le médecin, vraiment là, là, il y a un problème. J'ai dit, ah, si elle me dit ça encore, en tout cas elle va me faire encore, je vais aller quand même voir le médecin. Arrivée, je suis le médecin, il m'a dit, effectivement votre cœur, ça souffle, ça fait, pfff, pfff, pfff. J'ai dit, ah, je suis vivant, je mange, je mange, mais mon cœur, il m'a dit, on ne sait pas, mais on va vérifier. Et il m'a demandé de faire toutes les analyses. Et dedans, il y avait un parti tibé que j'avais, je ne savais même pas. Et quand j'ai dit, là, quand je suis parti, il m'a dit, vous avez des partis tibé, vous savez. J'ai dit, mais non, il m'a dit, en tout cas, là, c'est guéri. Pourquoi ? Parce que les lundis, quand on était en réveil, j'étais là en fait. Quand le frère Choraï disait, Seigneur a guéri tous les gens qui sont malades, hépatites et tout, ce problème de cœur, tout ça, c'est guéri. Moi, j'étais là, j'ai pleuré, j'ai dit, ah, Seigneur. Moi, il ne m'a pas touché, il ne m'a même pas dit, mon Seigneur, dis, c'est ma maman, je reste à la maison. Quand je suis rentré à la maison, ça a empiré. J'ai dit, ah, peut-être parce que j'ai douté. Je me suis mis en genou, je dis, Seigneur, pardonne-moi, parce que moi, je voulais vraiment qu'aujourd'hui, qu'il dise même un mot pour moi, mais il n'a rien dit. Donc, je suis rentré à la maison et ça a empiré. J'ai appelé à l'aide de mon frère, j'ai dit, comment c'est fait que Seigneur ne peut me laisser comme ça ? J'étais sur place, j'ai souffré, mais je suis partie quand même à Évry, mais là, j'étais par là, ça a empiré. Et mon frère m'a dit, calme-toi, je vais prier pour toi, c'est votre domaine. J'ai dit, non, mon frère, j'en ai marre, je suis vraiment fatigué, là, c'est fini. On m'a dit, non, 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 il m'a encouragé, mais c'était seulement comme si mes heures étaient fermées, quoi. Parce que vous savez, quand vous souffrez beaucoup, tout le temps, malade, malade, c'est pas évident. Mais il y a des fois, vraiment, que Seigneur veut vous faire passer par là, parce qu'il y a un plan merveilleux pour chacun de nous, alléluia. Moi, je crois, je sais que c'est pas évident que Seigneur me fait passer des maladies comme ça, parce que je sais que c'est grave, là, le camp de diable. Et il ne faut pas qu'on en voie un père, un bien-aimé. Même si on ne pose pas les mains ici, la foi, c'est quelque chose. Prenez sa main par la foi. Nous ne venons pas ici pour un homme, mais parce que Jésus est là. Je suis la preuve vivante, je vous parle, je ne voulais pas... Ma sœur qui était, elle m'a dit, mais moi, j'ai dit, non, 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 je m'écarte, mais ça bouillonne à moi. Et du coup, quand je suis partie voir le médecin, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah Seigneur, tu es tellement merveillé. Ça, les positions de mer, j'ai dit, c'est une parole. J'avais dit, Seigneur, comme il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas donné la parole des connaissances, mais moi, j'ai dit, c'est une parole des connaissances, là, je prends ça. Je ramène chez moi, ça a empiré, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, mais je pense que quelque part, tu vas agir. Et aujourd'hui, j'ai dit, j'ai dit, aujourd'hui, samedi, les prêves et la guérison, c'est marqué pour ma guérie. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer, acclamer, acclamer le Seigneur? C'est magnifique. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a guéri. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. J'entends, alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est bon, il est grand, notre Dieu. Dieu, on ne l'a pas touché, hein? Non? Je n'étais même pas au courant, c'est ma petite soeur. Bah oui. Et ça veut, ça rentre pas dans la famille, ces choses-là. Ça rentre pas dans la famille. Ils savent que moi, il faut me laisser avec mes combats, là, je suis dans ma prière. Il y a la foi. Voilà. Dieu est bon, avec un cœur d'un enfant de trois ans que Dieu te donne, là. C'est bon? C'est bon? Je vais être calme pour faire l'oeuvre. Alors, hépatite, machin, tout ça, là, on n'a pas le temps pour ça. Je vous dis, Dieu me guérit 23 ans. Je ne suis pas allé voir un médecin. Aucun. Dieu veut guérit, il me donne la santé. Quand j'aurai fini l'oeuvre, là, l'enlèvement, c'est fini. Voilà. Donc, quand nous prêchons Jésus-Christ qui guérit, c'est que je l'expérimente. Oh, problème de dents. Tu ne peux même pas m'attaquer avec la maladie, là. Ça ne marchera pas. Parce que l'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le créent. Voilà. Donc, on ne prêche pas un Dieu qu'on n'expérimente pas. Moi, je vois des dirigeants, des pasteurs, moindres bobos, médecins. Chacun sa foi. Mais moi, je crois que mon Dieu n'a pas changé. Ça, c'est ma foi. Dis à ton voisin, c'est sa foi. Voilà. Il ne faut pas... Voilà. On prend mes dents, tout ça. Le Seigneur, donne-moi une bonne dentition. Il donne. Qui a créé nos dents ? Qui a créé le cœur ? Le foie. Les intestins. Les reins. Voilà. Comment faisait Abraham ? Ma Bible me dit que pendant 40 ans, même leurs chaussures n'étaient pas usées. Pas besoin de cordonnier. Dans le désert, Dieu était tout pour eux. Ah, frère. Il exerce tous les corps de métier. Il est le peintre par excellence. Regardez le ciel. Vous voyez toutes ces couleurs. Vous avez vu l'arc-en-ciel ? Qui a peint l'arc-en-ciel ? C'est Jésus. Là, voilà. Oh, moi, je suis peintre. Il faut dire à vos peintres, il y a un grand peintre. Alléluia. La décorateur. Oh, moi, je suis décorateur. Regarde les figures. Vous avez vu les nuages ? Là, parfois, il y a des figures terribles. Hein ? Chevaux, tout ça. Voilà, c'est Dieu. Oh, moi, je suis parfumeur, tout ça. Ah bon ? Le parfum, c'est de la Bible. Tout ça. Hein ? Lui ? Non, tu vas dire que non, moi, je m'habille en, je ne sais pas quoi, là. Gauthier, tout ça. Laisse-moi te dire. Jésus portait une tunique qui n'avait aucune couture dessus. Hein ? Voilà. Allez trouver cette... Il cherche le linceul. Oh, le linceul, ce n'est pas ça, le vrai linceul de Jésus-Christ. Ça, c'est de l'arnaque. Nous voulons vous prêcher un autre Dieu. On nous a menti. On nous a prêché les idoles. Vous prenez du ciment avec du sable. Vous façonnez, vous donnez naissance à une image, à une figure, tout ça. Et vous allez vous mettre à genoux devant cette image-là. Vous trouvez ça normal ? On dit, ça pleure, c'est Marie qui pleure. Ça pleure du sang. Oh, mon Seigneur. C'est de la brique. Donnez un coup de marteau là-dedans. Vous allez voir un coup de marteau. Pas, fini. N'allez pas le faire, parce qu'on va vous arrêter. Alléluia. Voilà. On va couper du pain, du bois, tout ça. Et puis, tac, on donne, on façonne une image comme ça, là. On dit, c'est Bouddha. Il est assis. Et on lui donne, n'est-ce pas, du riz. On lui donne des oranges. Bouddha ne mange pas de ses oranges. Les voleurs viennent où les marques. Les singes, tout ça, là-bas, 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 ils volent ces choses-là. Les bananes. Et aucun singe n'est mort. On dit, non, c'est pour les ancêtres. Seigneur, sauve-nous. Voilà. Pour les ancêtres. Vous prenez le crâne de votre ancêtre. Vous mettez ça dans votre chambre. Ça, c'est les bami-léqués. Vous dites ça, c'est l'ancêtre. Et on lui parle, on fait des offrandes. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une tribu, une ethnie comme ça, là. C'est terrible comment nous sommes, nous, les humains. On va s'acheter un petit crucifix, tout ça, avec Jésus-Christ dessus, soi-disant. Crucifié. Et on porte ça autour du cou. Alors que tu es un grand fumeur, un grand menteur, un grand voleur. Tu penses que ce gris-gris va te protéger. Attends. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Il faut allumer de l'encens. Ça éloigne les mauvais esprits. C'est ce qu'on vous a fait croire. Ça fait dix ans que tu ne dors pas. L'encens ne fonctionne même pas. Je parle à quelqu'un ici. D'autres encore, on vous dit, il faut vous habiller en robe, tout ça, là. J'ai la bâche, je ne sais pas quoi, tout ça, là. Parce que, voilà. Seigneur, sauve-nous. On va parler. Vous savez qu'ici, là, on parle. Vous voulez qu'on parle encore, là ? Fumer. Fumer. Dieu dit quoi ? Tu ne... Tu n'auras pas. Voilà. C'est lui qui détruit le temple de Dieu. Voilà. Beaucoup veulent voir Dieu, mais ils ne veulent pas quitter le péché. Ah oui ? Ça ne marche pas comme ça. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Ah non. Pas un peu de Dieu, un peu de Satan, un petit mélange, là. Ça ne marche pas comme ça. Oh non, je suis attaqué la nuit, mais change ta vie, jeune fille. Sanctifie-toi. Tu t'habilles sexy, tout ton corps dehors. Comment tu ne veux pas que les démons t'attrapent ? Il y a un problème. Tu as des choses qui appartiennent à l'ennemi. Il faut les abandonner. C'est ça. C'est dur, hein ? Oh non, mais il est dur, ce messieurs. Non, pensez que... Vous pensez quoi ? La mort, quand elle frappe une famille, elle ne réfléchit pas à la mort. Ah non, elle ne va pas vous annoncer à l'avance. Elle va vous dire, elle a préparé vous dans deux jours. Je viens vous chercher. Elle vous embarque avec elle. Bah oui. Accident, tac, c'est fini. Bah oui, c'est parti, il est parti. On dit bien, son corps est là-bas, mais lui, il est parti. Vous voyez bien, même les gens du monde, même les athées, c'est comme ça qu'ils s'expriment. Il est parti. Pour vous montrer que la vraie personne, ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ce qu'il y a dedans. Ah oui. L'extérieur, ce n'est qu'une maison. On dit qu'il est parti. Mais le problème, c'est, il faut savoir, il est parti où ? On dit, mais il est parti. Mais oui, il est parti où ? Vers quelle destination ? Il y en a, quand ils sortent comme ça, quand ils meurent, ils commencent à discuter avec Dieu. Seigneur, Dieu, s'il te plaît, je veux repartir dans mon corps pour pouvoir me rattraper, c'est fini. Vous n'avez jamais entendu les témoignages des personnes décédées qui ont vécu la mort et qui ont été vraiment près de la mort et qui ont témoigné comment toute leur vie défilait devant eux, devant elles ? Ben oui. Là, tout, depuis ta naissance, toutes les fois où tu fumais de la drogue, où tu te shootais, toutes les fois où tu narguais Dieu, où tu disais, Dieu, je m'en fiche, où tu disais, moi, je pars prier là-bas parce que mes parents m'obligent à y aller, mais moi-même, je m'avais caché. Quand je vois vos Facebook, là, je vois l'impudicité, l'adultère, les photos dénudées des gens qui viennent prier. Tout le corps, les seins en l'air. C'est une génération des rebelles. Même des grandes dames. Sur Facebook, des poses très subjectives, très, très... C'est insultant pour notre Dieu. Je me demande même comment des maris dignes de ce nom peuvent laisser leurs femmes aller s'exhiber comme ça sur Internet, montrer leur corps, alors que le corps de la femme appartient à l'homme et celui de l'homme appartient à sa femme. Je vois des parents qui prient là, qui laissent leurs enfants venir ici mal habillés. Je vous dis, c'est des parents irresponsables. Vous n'avez plus d'autorité sur vos enfants. Et je vous dis, moi, quand c'est comme ça, je n'ai même plus à cœur de parler avec ces personnes parce que je me dis, si c'est de nouvelles personnes, on peut comprendre. Mais c'est des gens qui viennent régulièrement, je dis, il y a un problème. Comment est-ce qu'on doit enseigner les gens ? Regardez les témoins de Jéhovah, alors qu'ils n'ont pas tout l'éclairage, mais regardez comment leurs enfants s'habillent quand ils vont prier. Et vous, vous allez accuser le diable, les démons, les sorciers, mais c'est vous les premiers sorciers. Parce que vous ne vous asseyez pas avec vos enfants pour les éduquer. Comment voulez-vous que le diable n'entrée pas dans vos maisons ? Alléluia. C'est ça le problème. Beaucoup de parents chrétiens, évangéliques, ont démissionné. Les enfants font ce qu'ils veulent. Ce sont des enfants rois, des jeunes filles reines. Voilà. Nous, on est passé par là, on était témoins de Jéhovah avant. Dans notre famille, beaucoup de témoins de Jéhovah, Dieu nous a fait grâce. Mais il fallait voir comment les parents témoins de Jéhovah éduquent les enfants par rapport à l'habillement. Nous, nous avons Dieu guéri comme ça. Le Seigneur nous parle dans les songes et les visions. Mais regardez, mes amis, que Dieu nous aide. Qui a constaté que nous avons des problèmes ? Sérieux. Voilà. Jean, chapitre 5. Non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas en colère. On a été tellement habitués aux prêtres catholiques. Oui, ils sont gentils, mais la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Satan est très gentil. Il peut se montrer très, très persuasif. Jean, chapitre 5. Après ces choses, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait un lavoir appelé en hébreu Bethesda et en cinq portiques, dans lesquels étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain moment dans le lavoir et agitait l'eau. Et alors, le premier qui descendait après que l'eau avait été agitée, était guérie, quelle que soit la maladie dont il souffrait. Or, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché par terre et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? Alléluia. Attendez, cette personne, était là depuis des années, malade depuis 38 ans, bien évidemment, cette personne désirait la guérison. Le Seigneur lui pose la question, veux-tu être guéri ? Pourquoi ? Parce que Dieu veut que tu t'exprimes, Dieu veut que tu pries. Dieu ne veut pas que l'on reste oisif, passif, attentiste. Dieu veut que l'on parle, qu'on lui parle, qu'on lui parle, et qu'on parle à la bonne personne, qu'on ne s'adresse pas à tout le monde. Quand on a des problèmes, on a tendance, quand on a une maladie aussi, on a tendance à aller parler à tout le monde. Non. Veux-tu être guéri ? Et regardez la question, la réponse de cet homme. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le lavoir quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. » Vous comprenez pourquoi le Seigneur lui posait la question ? Cet homme voulait la guérison, mais il lui manquait la révélation de Jésus-Christ. Le lavoir ici peut représenter beaucoup de choses. Lavoir au réservoir. D'autres ont traduit ça par piscine, mais c'était plutôt un réservoir d'eau. Et il y avait beaucoup de malades, nous dit la parole. Ce lavoir peut aussi représenter toutes ces églises, toutes ces réunions organisées ici et là, réunions de prière, toutes ces campagnes d'évangélisation organisées ici et là, toutes ces affiches que les gens font. et on nous dit qu'un ange descendait à un certain moment, à un moment bien précis. Il y avait tellement de malades qu'une seule personne pouvait être guérie à la fois. Une seule personne, pas plusieurs. Et les gens avaient plus confiance d'en se l'avoir, en se l'avoir qu'en Dieu. Et c'est là le piège. La sœur a dit que personne ne lui a imposé les mains. Personne. Et cette personne souffrait depuis 38 ans, vous vous rendez compte, 38 ans de maladie. Elle ne pouvait rien faire, rien entreprendre. Le matin, certainement, on l'amenait, on le déposait là. Le soir, on venait le chercher. Tous les jours. Combien de temps cela a duré ? En tout cas, sa maladie a duré 38 ans. Peut-être même que pendant 38 ans, ce monsieur attendait sa guérison. Et le Seigneur lui pose la question, veux-tu être guéri ? Et il répond, mais je n'ai personne. Voilà. Voilà notre piège. Voilà l'erreur. On veut être aidé par les hommes. On s'attend à ce que les hommes nous aident. S'il n'y a pas l'aide qu'on attend, eh bien, on est frustré. On est en colère. Comment ça se fait ? On s'attend tellement, on s'attend tellement aux hommes qu'on devient leur proie. Donnez ci, donnez cela, donnez ça, et vous aurez la restauration, vous serez sauvés, vous serez guéris, tout ça. Il dit, je n'ai personne. Pourtant, le Seigneur était en face de lui. Et il dit, je n'ai personne. Il aurait pu le dire, dire au Seigneur, Seigneur, comme tu es là, eh bien, jette-moi dans l'eau. Non ? Il dit, je n'ai personne. Effectivement, qui peut considérer une personne malade ? Vous savez, aujourd'hui, vous êtes bien portant, peut-être jeune, ou moins jeune, peu importe. Mais le jour où vous serez affecté par un problème, vous allez voir, vous allez vous rendre compte rapidement que cela même qui vous témoigne de l'amour, de l'attention, aujourd'hui, finiront par se lasser de vous. Je vous dis, n'est-ce pas que quand on vieillit, même nos propres enfants, n'est-ce pas, nous amènent dans des maisons de retraite, ils viennent nous rendre visite, ils vont rendre visite à leurs parents tous les ans. Oui, papa, parce que j'ai aussi mes activités, papa, tu comprends ? Ben voilà, c'est ça la vie. Pourtant, cet enfant-là, ce bébé, c'est toi qui l'a engendré, c'est toi qui l'a allaité, jeune femme, n'est-ce pas ? Et un jour, tu seras tellement dépendant, dépendante, que ton propre fils dira, maman, écoute, je veux te déposer dans une maison où on va prendre soin de toi parce que moi, je n'ai plus le temps. Effectivement, parce que cet enfant aussi a sa vie. Et c'est ça la vie. L'homme qui te dit aujourd'hui qu'il t'aime, demain, il peut te dire non, mais oui, mais c'est vrai qu'il fut longtemps que je t'ai aimé. Ben oui. Seigneur, je n'ai personne. Job, dans la Bible, qui était un homme très riche, il le dit lui-même, quand il était en bonne santé, avec tous ses biens, eh bien, il avait un grand nombre d'amis et quand il est devenu malade et qu'il a tout perdu, même ses propres enfants, eh bien, il le dit lui-même, même des jeunes garçons se moquaient de lui. Même des enfants se moquaient de lui. Oui. On ne se rend pas compte. Une personne qui était bien portante, qui tombe malade, qui fait une crise, qui fait un AVC, qui va accepter, n'est-ce pas, de, n'est-ce pas, la nettoyer tous les jours, de la porter, d'aller là, de la nourrir, qui peut supporter ça pendant, tout au long de sa maladie, jusqu'à son départ, qui peut supporter cela ? Humainement parlant, c'est dur. Nous sommes tellement fragiles qu'on ne se, que nous, on ne nous rend même pas compte. Qui peut réellement t'aimer ? Tu penses que ta femme peut véritablement t'aimer ou ton mari ? Jusqu'à quel point ? Et cet homme dit, je n'ai personne. Ben oui, effectivement, 38 ans. Qui pouvait supporter cela ? 38 ans. On peut supporter quelques mois, un an, deux ans, trois ans, mais à un moment donné, la maladie de la personne, sa dépendance, finit par détruire votre propre santé. Peut détruire même votre mariage. Ben oui. Et là, il faut s'assurer que Dieu est de votre côté. Seigneur, je n'ai personne. Pourquoi les gens te suivent-ils aujourd'hui ? Pourquoi les gens sont-ils méchants ou comment dire gentils avec toi ? Pose-toi la question parce que tu travailles peut-être, parce que tu as des beaux yeux, peut-être parce que tu as de l'argent, parce que tes parents ont des moyens, mais le jour, il n'y aura plus rien. comment ça va se passer ? Moi, j'ai vu des hommes quitter leur femme parce qu'ils étaient tombés malades. J'ai vu des femmes quitter leur mari parce qu'ils étaient tombés malades. Ben oui. Seigneur, je n'ai personne. Veux-tu être guéri ? Au lieu de dire oui, tout simplement, mais il se complique parce que c'est normal. 38 ans de souffrance. Il dit, Seigneur, je n'ai personne parce que pendant 38 ans, il a vu des gens, à chaque fois qu'il essaie d'avancer, quelqu'un qui était derrière lui, qui avait un frère, une soeur qui venait, qui prenait cette personne malade et la jetait dans l'eau. Lui, il était toujours là. Il criait, aidez-moi, aidez-moi personne. Vous pouvez l'aider. N'est-ce pas que nous sommes tous déçus des hommes ici ? On peut être déçus même de son père, de sa mère, de son mari, même de ses propres enfants, de son pays, de son président. Ben oui. On peut même être déçus de soi-même. au point de s'en vouloir de se sentir incapable, tellement nul que l'on a même parfois honte de se regarder dans une glace. Et quand on est atteint par une souffrance, même ton propre médecin peut faire marche arrière en disant « Oulala, je ne peux rien pour vous. » on vous envoie auprès d'un professeur. Ben voilà. Et là, quand c'est comme ça, les hommes vont se réfugier dans l'alcool, la cigarette, le sexe, n'est-ce pas ? Ils vont s'enfermer dans une bulle pour se protéger des autres. Il y a beaucoup de souffrance. Seigneur, je n'ai personne. Vous allez bien ? C'est une question que le Seigneur pose. Veux-tu être guéri ? Veux-tu être sauvé ? Une question simple. Mais, je pense que cette personne a écouté, entendu, ce type de question pendant 38 ans. Veux-tu de l'aide ? Oui. Et le moment, au moment où il fallait l'aider, quelqu'un d'autre est venu. Hop. Et quand c'est comme ça, les autres malades peuvent aussi payer des gens pour les porter. Et ce monsieur qui était malade depuis 38 ans, peut-être n'avait pas de moyens pour payer les porteurs. Maudit soit, dit la Bible, celui qui se confie en l'homme. Ah oui. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. qui est l'homme ? L'homme. Qui est l'homme ? Maudit. Et tu souffres de quelle maladie ? Parce qu'il y a des maladies physiques, il y a aussi des maladies spirituelles. Quelle est ta maladie ? Est-ce la sorcellerie ? Est-ce la cigarette dont tu as du mal à t'en défaire alors que tu te tues ? Jeune homme, tu fumes alors que tu as un enfant, un bébé ? Mais tu sais très bien que la cigarette peut provoquer des maladies, peut te faire mourir plus tôt, avant. Et tu vas priver cet enfant d'une mère, d'un père ? Oui. De quoi souffres-tu ? Parce qu'on est là, parfois on fait semblant, tout va bien, on chante, on danse, tout va bien, mais quand tu te retrouves seul, c'est quoi ta maladie ? Quel est ton problème ? Alléluia. Alors, veux-tu être guéri ? La question a été posée au Seigneur par le Seigneur et le Seigneur lui dit, Alléluia. On nous dit qu'un ange venait de temps à autre. Non, un ange, c'est qui ? C'est un messager. Alléluia. Tous les chrétiens sont comme des messagers. Moi, je suis comme un messager, je ne peux rien pour toi. De temps à autre, on peut secouer l'eau, de temps à autre, mais ce n'est pas tout le temps. Alléluia. Et encore, quand on secoue l'eau, ce n'est pas nous qui guérisons, c'est le maître. Donc, un messager, de temps à autre, pendant 38 ans, ce monsieur voyait ce message, cet ange, descendre, secouer l'eau et partir. Et pendant 38 ans, peut-être qu'il a crié après cet ange-là. S'il te préviens. Est-ce Gabriel ? On ne le sait pas. Est-ce Michael ? On ne le sait pas. On nous dit que c'est seulement un ange. Vache à savoir. On n'a même pas donné le nom de cette place pour vous montrer que ce n'est pas l'ange qui importe. Donc, ne t'arrête pas au messager, ne t'arrête pas au prédicateur, tu vas passer à côté. Quand tu vas prendre le téléphone pour m'appeler, moi, je me repose. Je ne réponds pas. Je ne réponds jamais. Mais qui t'a dit qu'il faut absolument répondre ? Paul, avec quel téléphone ? Alléluia. Heureusement que Dieu est Dieu. S'il y avait un verset qui disait que chaque pasteur doit répondre au téléphone, là, il n'y en a pas. C'est venu après la téléphonie, heureusement. Pour vous montrer que je ne cherchais pas voir nos numéros de téléphone. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Tu n'as pas un mail, c'est venu après. Alléluia. Oui, mais, un joignable, oui, mais c'est normal. Quand tu as le monde d'entier qui est touché comme ça, vous voulez qu'on fasse comment ? Qu'on porte la terre sur notre épaule ? Qu'on meure ? Qu'on prenne la place de Dieu ? Voilà comment beaucoup des pasteurs meurent. Ils veulent résoudre tous les problèmes. Ils travaillent 46 heures par semaine. Alors, c'est normal que leur foyer éclate. Ils deviennent des dieux. Veux-tu être délivré de ton péché ? De la sorcellerie ? Tu ne penses pas que Dieu te voit quand tu sors la nuit, mon frère ? Quand tu quittes ton corps et tu sors pour aller envoûter les autres, tu ne penses pas que Dieu te voit ? Je sais que tu es là. Tu n'as pas compris que depuis tout ce temps que tu viens ici, tu envoies des flèches, ça ne marche pas. Tu n'as pas compris, ça ne sert à rien. Honnêtement. Viens de notre côté. Dessous, c'est tout. C'est simple et c'est gratuit. Voilà. Qui veut abandonner la sorcellerie ? Ça, on verra après avec toi. On verra après, justement, on verra après. Qui veut abandonner la sorcellerie ? Viens, on acclame le Seigneur. Qui d'autre veut abandonner la sorcellerie ? N'ayez pas honte. Venez. C'est une question, Dieu. C'est une maladie. C'est une maladie comme toute autre maladie. Et le Seigneur voit ta souffrance pendant des années. Tu veux abandonner, mais tu ne sais pas à qui parler. Tu ne sais pas si Satan va te tuer après. Il ne va pas te tuer. Maintenant, le Seigneur te pose la question. Veux-tu abandonner la sorcellerie ? Si tel est le cas, eh bien, tu te lèves, tu viens laisser, abandonner, délaisser ta sorcellerie et tu recevras la vie éternelle, la délivrance, la guérison au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Qui t'a initié ? À vrai dire, je ne sais pas. C'est même ici que j'ai appris que c'est la sorcellerie, j'ai été initiée. Le jour, le jour, ça s'empire. Tu sors de plus en plus de ton corps ? Beaucoup. OK. J'ai fait beaucoup de rêves où je sors. Je me retrouve des fois avec ma maman, ma petite soeur qui me suit, les membres de ma famille, mais ça ne s'arrête pas là. Des fois, même mes collègues de travail. qui d'autre veut abandonner la sorcellerie ? Certains ne vont pas vous tuer. Et si je peux ajouter encore quelque chose, j'ai entendu à l'oreille comme ça pendant que je dormais, tes vrais parents sont en bas. Je sais que celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, ses parents ne sont pas en bas, ils sont en haut. Donc à chaque fois que je luttais avec ça, je refuse ça. Mon père, il est là en haut, il n'est pas en bas. J'ai aussi entendu une fois, quelqu'un m'a poursuivi, moi j'ai poursuivi la personne et puis je le taillais comme ça. J'ai entendu, c'est une autre forme du satanisme. Et c'est pourquoi arrivé ici, voilà, mais je ne sais pas comment. Comment tu l'as eu ? Voilà, je ne sais pas comment je l'ai eu et de jour en jour ma situation s'empire. Tu deviens de plus en plus. J'ai plus une vie de prière. Ma Bible, quand je l'ouvre comme ça, comme si on me bouffait dedans. J'ai dû faire des recherches. Je suis allée sur le site, j'ai vu l'enseignement sur la sorcellerie et j'ai vu que c'était ça. Un esprit, les trucs marchent dans mon corps comme ça. Je ne peux rien faire. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est me lever, aller au travail et je vais même difficilement. Je vais même au travail parce que j'ai un enfant à charge, je ne peux pas, voilà, qui est déjà orpheline. Voilà. je ne sais pas comment je l'ai eu. Je suis consciente que dans ma famille, il y a la sorcellerie. Il y a chaque année qu'ils ont donné. Ma propre mère m'a dit au téléphone quand je fuais parce que j'ai toujours eu l'abus de fuir. Je fuais. j'ai un enfant, je cachais même mon enfant à ma famille. Ma mère m'a dit au téléphone, c'est moi qui devais te donner mais je ne suis pas sorcière. Voilà, Gain Pascal donnera maman. Gain Pascal, c'est son grand frère qui m'a élevé, qui m'a donné son nom, tout ça. Va donner sa fille, maman. Donc, maman est morte. Adélène, c'est une tante aussi, toujours mon côté maternel. C'est Agathe qu'elle a donné, Agathe est morte. C'est moi qui devais te donner mais je ne suis pas sorcière. Donc, au départ, quand je faisais des songes, je voyais ma maman et ma famille maternelle toujours en position de défense. C'est-à-dire, on se bagarrait tout le temps. Mais ces derniers temps, les rêves que je vois, c'est plutôt en ensemble où des fois je me retrouve au milieu d'eux où je prends de la nourriture, je prends de la nourriture à ma grande mère qui n'est même plus de ce monde. Les derniers songes que je fais, c'est où je suis avec le papa de mon enfant qui n'est plus de ce monde aussi avec les gens qui sont morts dans la famille, tout ça. Et je me suis levée aujourd'hui parce que vraiment, j'en ai marre. Cette situation me mène dans des situations que je ne veux pas. Physiquement, comme ça, je ne vais pas vers les hommes. Ça fait un moment que je ne vais pas vers les hommes mais ça me donne des... Je tombe même dans la masturbation il n'y a pas longtemps. Mon mari, il est parti. Ça fait maintenant presque dix ans passé que mon mari est parti. Je me souviens, un homme ici, il m'a laissé, comment on l'appelle ? On s'est mariés, un an après, il est parti. Je suis restée comme ça mais ces derniers temps, j'ai dû prendre contact avec lui. Quand j'ai vu Fred, je suis tombée dans la masturbation. Il suffit que j'entende au téléphone, il ne m'appelle même pas. Moi qui appelle ? Quand j'appelle, j'entends sa voix au téléphone. J'ai des envies de sexe. J'ai des envies de sexe. J'essaie de retenir ma main parce qu'avant de venir au Seigneur, je me masturbais beaucoup. J'étais une personne qui aimait le sexe. J'aimais le sexe. donc une fois que j'entends sa voix, j'essaie de retenir ma main. Même avant, j'essaie de retenir ma main mais même sans ma main. Il suffit même de penser comme ça à Fred, je me satisfais seule. Je suis fatiguée de cette situation et je ne sais vraiment pas comment crier pour quitter dans cette situation. Je ne veux pas de la sorcellerie. Je refuse. Qui d'autre veut abandonner la sorcellerie ? Le Seigneur insiste. Il y a eu une personne qui a été... Non, non, t'aies-toi s'il te plaît. Ça, ce n'est pas un esprit. C'est un autre esprit. Ça, c'est la distraction que tu amènes. Je te connais déjà. Tu te calmes. Voilà. Qui d'autre ? Ne vous inquiétez pas. Il y a les démons qui se manifestent comme ça. Donc, on ne veut pas de distraction. Il y a une personne qui a été initiée à la sorcellerie et qui a très honte. Satan, pardon, veut à tout prix l'éliminer. Et Dieu est venu aujourd'hui. Il m'a fait arrêter la prédication, l'enseignement. C'est parce qu'il veut te sauver. Alors, n'aie pas honte s'il te plaît. C'est ton jour. Dieu veut te racheter de la mort, de te sauver. Tu peux être totalement libéré de ce fléau, de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas à la fin qu'il faut venir nous voir. C'est aujourd'hui. Au nom de Yeshua. C'est toi. Non, non, tu le sais. La personne qui a la sorcellerie le sait. Si on ment, s'il y a du mensonge, le diable va te tuer. Il faut dire, oui, j'ai été initié, je n'en veux plus. Il ne faut pas mentir. On n'est pas pour... Ici, là, c'est pour la vie, la vie éternelle. Le Seigneur ne rassemble pas ses enfants pour rien. D'accord ? Qu'est-ce que se passe ? Je m'explique. Normalement, je suis musulmane. Et je suis de père et de mère musulman. pour moi, franchement, pour moi, le mal, je ne suis pas quelqu'un qui est de nature qui fait du mal. Je rêve. Je ne crois pas au rêve. et je ne peux pas savoir non plus. Donc, ce n'est pas toi. Voilà. Comment est-ce que... C'est quelqu'un d'autre. Est-ce que toi... Là, vous parlez, mais je sens que je me sens quand même... Interpellée. Voilà, interpellée. D'accord. Mais c'est une personne qui est consciente. On va prier pour toi, il n'y a pas de problème. C'est une personne qui est consciente, consciente et qui a été initiée à cet effet. Et Dieu l'aime. Dieu l'aime. Cette sorcellerie devient pesante pour toi. Et tu n'en veux plus. D'accord ? Tu n'en veux plus. Et seul, le Seigneur peut te sauver. Voilà. D'accord ? Amen. Tu ne veux plus être au service du mal, de l'ennemi, de l'usufère. Vous savez, le monde spirituel existe. C'est une pause, c'est une parenthèse que le Seigneur a ouverte pour libérer les captifs. Lâche-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Quitte ce corps maintenant. Quitte ce corps. que tu ne reviens plus jamais dans sa vie. Lâche-la. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. quitte cette femme. Lâche-la. Lâche-la. Sors sur le riz. Sors. Sors d'elle. Oh. Que son esprit soit libéré des griffes, des démons. Au nom de Yeshua. au Saint-Esprit. Merci. Je pensais que Dieu peut la libérer. Merci, Seigneur. Quitte-la. Merci, Seigneur. Serpent. Au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Lâche-la. Au Saint-Esprit, merci. L'esprit, les eaux. Lâche-la. Lâche-la. Quitte son âme. Voilà, tu remontes et tu t'en vas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, c'est pas toi. D'accord, non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Adieu. C'est bon, tu peux rentrer. C'est terrible quand même ce que les gens vivent. la personne qui est concernée par la sorcellerie, il ne faut pas venir me voir à la fin. Non. Toi qui es musulmane, tu veux de Jésus ? Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ ? Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ ? D'accord. C'est une question simple. Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ ? D'accord. Ok, d'accord. C'est juste une question, c'est important. Tu viens d'où ? Ah, tu as suivi les enseignements sur Internet ? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ ? Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Tu crois en Dieu. C'est bien, non, calmez-vous, c'est bien, c'est bien. Vous savez, on discute, le Seigneur est venu pour sauver les âmes. Amen. Elle a suivi les enseignements sur Internet et elle est venue de loin. L'Oise, c'est loin. Donc déjà, que Dieu soit béni. Félicitations. Gloire à Dieu. C'est bien. Tu veux aller au ciel ? Tu veux aller au ciel, c'est bien. Comme tout le monde. Ah, il y en a qui veulent l'en bas. J'en connais, qui veulent. Oui. Voilà. Laissez-la tranquille, s'il vous plaît. On se calme. Amen. Elle est venue de loin, c'est parce qu'elle est venue jusqu'ici, c'est parce qu'elle est attirée. Le Seigneur travaille dans sa vie. Nous, on était comment avant ? Parfois, on était pire. Donc, on va se voir à la fin. Amen. Je crois que tu as beaucoup, beaucoup évangélisé partout. Témoigner de Jésus-Christ partout. Pas pour une religion, mais pour amener les gens à Dieu. Tu cherches à Dieu. depuis ton enfance. D'accord. En fait, nous, on ne parle pas de la religion. On parle de Dieu, tout simplement, Jésus-Christ. D'accord. D'accord. C'est bien. C'est bien. On va se voir tout à l'heure. Amen. Parce que nous, chrétiens, nous avons tendance à sortir des versets. Il est écrit. Il est écrit. Non. Il faut... Amen. C'est bon ? Beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Veux-tu être sauvé ? Guéri, sauvé, la même chose. Veux-tu être sauvé ? Oh oui, mais Seigneur, nous, nous compliquons la vie nous-mêmes. La question est simple. Veux-tu être sauvé ? Oui, mais Seigneur, tu comprends, j'ai tellement de choses à abandonner, à lâcher. Tu ne peux pas abandonner le péché de toi-même. C'est impossible. Vrai ou faux ? C'est impossible. Qui convainc du péché ? Le Seigneur, le Saint-Esprit. On est d'accord, hein ? Donc voilà. Mais là, la question que Seigneur nous pose à nous tous, veux-tu être sauvé ? C'est simple, la question est simple. Il faut dire simplement oui. Et le reste, c'est lui qui s'en occupe. D'accord ? Veux-tu avoir un enfant ? Oui, non Seigneur, mais tu sais, mon médecin a dit que me trompe. la question est simple. Veux-tu avoir un bébé ? Oui, c'est clair. Oui ou non ? C'est simple. Veux-tu suivre Jésus ? Ah mais tu sais, mon mari, tout ça. Attends, le Seigneur ne parle pas de ton mari. La question te concerne. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'amène ? Moi, la nuit, quand je dors, je me retrouve parmi les gens, parmi ma famille. Donc tu voles la nuit ? Je ne vole pas, mais souvent je mange. Tu manges souvent. Donc, quand tu as vécu, d'accord, c'est une forme de sorcellerie, mais la personne concernée, elle est consciente. Alors parfois, pardon, certaines personnes atteintes par la sorcellerie ont du mal à dire les choses ouvertement. Elles vont te comprendre parce que la base de la sorcellerie, c'est le mensonge. Un des signes de la sorcellerie, un des signes, même le signe majeur, c'est le mensonge. Satan est le père du mensonge. Vous voyez, c'est simple. Oui, j'ai été initié. Oui, je sors, je n'en veux plus. Donc, quand c'est comme ça, on est délivré. D'accord ? Et là, sinon s'il y a des contours comme ça, il n'y a pas de détours, c'est compliqué. On verra ça tout à l'heure. C'est quoi le problème ? Bonjour. J'ai des douleurs ici et là, et des fois, des maux de tête. D'accord. Là, le Seigneur traite d'abord le problème de la sorcellerie. Là, vous ne pouvez pas vous asseoir normalement ? Non, ça va. Ça va ? Voilà, chacun a son temps. Oui, donc tu peux te rasseoir. Voilà. Alléluia ! Dieu grand. Que pensez-vous entre la guérison et la vie éternelle ? Qu'est-ce qui est mieux ? La vie éternelle. Qui dit la vie éternelle ? OK. Veux-tu recevoir la vie éternelle ? Amen. Alléluia ! Amen. Seigneur, je souffre. Seigneur, je n'en peux plus. Regarde, tu n'en peux tellement plus que tu vas fumer pour te calmer. Tu trouves ça normal ? Non. C'est la fumée qui te calme. C'est l'alcool qui te soulage. Il y a un problème ? D'autres, pour se calmer de la colère, ils doivent donner, ils donnent des coups de poing dans le mur. Qui est comme ça un peu ? Lévez les mains et n'ayez pas honte parce que je sais que vous êtes là. Voilà. Alors, tu regardes ton coup de poing, ton poing, tout ça, tu dis désormais c'est fini au nom de Jésus-Lazareth. Alléluia ! Voilà. Le contrôle, tu vas contrôler ta main. Dieu va t'aider. Veux-tu être guéri ? Seigneur, je n'ai personne. On peut continuer, c'est bon ? Vous êtes fatigué, hein ? Non. On arrête ici ? Non. De toute façon, même si vous le demandez. Alléluia ! Ok. On nous dit quoi ? Il y avait une fête des Juifs. Il y avait une fête. Dis à ton voisin la fête. La fête. Vous savez, cette personne était tellement malade qu'elle ne pouvait pas fêter comme tout le monde. Pas comme tout le monde. Et ça nous arrive, hein ? On dit, bon, c'est la fête, tout ça, mais oui, je ne peux pas. Pourquoi ? Mais je suis malade, depuis dix ans, je souffre. Dix ans de souffrance. Et la Bible nous dit que le Seigneur est monté à cette fête. Je vais vous révéler quelque chose. Jésus-Christ, notre Seigneur, aime bien les fêtes. En tout cas, les fêtes de Yahou et de la Bible, pas les fêtes bizarroïdes, là. Voilà, pas la Noël ou je ne sais pas quoi. Remarquez qu'à chaque fête, dans la Bible, le Seigneur était là. Pourquoi ? C'était une occasion pour sauver. Parce que les hommes aiment manger. Les hommes aiment se retrouver. Et c'est là que le Seigneur aiment se pointer pour pouvoir apporter l'évangile. Et là, il arrive, il trouve cet homme malade, couché, condamné par la médecine. Personne ne pouvait l'aider. Personne ne pouvait le sauver. Et il lui pose la question, l'homme dit, mais je n'ai personne. Jésus était là. Et la Bible nous dit, la Bible nous dit, Jésus nous dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Voilà. Jésus lui dit, lève-toi. prends ton lit et marche. Lève-toi. C'est un ordre. Voilà. Prends ton lit et marche. Et ça, vous savez, c'est beau quand Dieu décide de sauver une âme. C'est magnifique. Vous pouvez prêcher l'évangile à quelqu'un pendant des années. Mais le jour où Dieu dira, c'est bon. C'est fini, c'est réglé. Comme Paul. Dieu rencontre la personne et la personne s'auto-nouvelle. Vous savez, on n'a aucun effort à fournir. C'est Dieu qui fait tout. Lève-toi. 38 ans de malade. Lève-toi. Et la Bible dit, l'homme, aussitôt l'homme va se lever. Aussitôt. Il n'a pas attendu quelques heures. Pourquoi ? La parole du Seigneur a une grande, grande autorité. Lève-toi. Il faut chercher à recevoir la parole qui sort du ciel plutôt que la parole des hommes. Parce que les hommes, pendant 38 ans, ils disaient à ce monsieur, couche-toi là. Vous voyez, non ? Couche-toi là. Et le Seigneur vient et dit, lève-toi. Et remarquait que c'était un jour de sabbat que le Seigneur avait opéré ce miracle. Et comme vous le savez, la plupart des miracles que le Seigneur opérait, il le faisait le jour du sabbat qui signifie cessation d'activité. Je vais vous révéler quelque chose encore. Sabbat signifie quoi ? Repos. Repos ou encore cessation d'activité. Amen. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Dites-moi vos amis, le sabbat a été créé pour moi. Le sabbat a été créé. Le sabbat a été fait pour moi. Le sabbat a été fait pour moi. Alors, écoutez, pendant le sabbat, le Seigneur a décrété qu'il allait y avoir cessation d'activité. Mais de qui ? Des démons. Vous comprenez ? C'est ça aussi le sabbat. Pendant le sabbat, il n'y a que Dieu qui opère. Et tous les démons, les sorciers, les hommes ne peuvent pas opérer pendant le sabbat. Et il se trouve que notre sabbat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia ! Il a dit tout est accompli. Dites-moi vos amis, depuis 2000 ans, c'est le sabbat. Alléluia ! Depuis 2000 ans, l'enfer a été vaincu. Les démons ont été vaincus. Depuis 2000 ans, le diable, mes amis, ne peut plus travailler dans nos vies. Amen ! Et les pharisens lui disaient à chaque fois, mais pourquoi as-tu fait ce miracle le jour du sabbat ? Ça va ? Sorcellerie ? On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le encore ! Acclame-le encore ! Acclame-le encore ! Acclame-le encore ! Acclame-le encore Jésus ! Qui est Seigneur ? Jésus ! Qui est Dieu ? Jésus ! Qui est le Tout-Puissant ? Jésus ! Qui est le Roi des Nations ? Jésus ! Qui a vaincu la sorcellerie ? Jésus ! Qui a vaincu le diable ? Jésus ! Alléluia ! Alléluia ! Jésus ! Jésus. Voilà. Vous comprenez pourquoi Dieu a insisté? Parce que Dieu l'aime. Parce que Dieu l'aime. Parce que Dieu l'aime. Parce que Dieu aime. Les satanistes. Waouh. Waouh. Dis à ton voisin, c'est beau. Dis à ton voisin, c'est magnifique. Qu'être ton voisin, Jésus est le Shabbat. Jésus est le Shabbat. Hallelujah. C'est bon? Est-ce qu'il y a un frère qui est en bonne santé qui peut laisser la place à une sœur qui vient de loin, une femme qui vient de loin? Merci mon frère. Madeleine, la sœur. Merci. Vous voyez comment, comment voulez-vous que j'abandonne un tel Dieu? De toute façon, je suis coincé. Tu es coincé jusqu'au bout. Tu marcheras avec Jésus jusqu'au bout. Merci pour ton courage. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Pascaline. Pascaline. Qui t'a initié? En fait, je ne sais pas, mais j'ai regardé sur Internet. Je sens qu'il y a un truc qu'on m'a fait. Mais là, en ce moment, je fais des songes bizarres. Tu sors? Où je suis en train de manger. Tu sors? Je ne sais pas si... La dernière fois, quand tu as témoigné avec ton bébé, tu te rappelles? Oui. Dieu me disait que... En tout cas, deux fois, je me retrouve dans l'eau. Et deux fois, on me donne à manger. En fait, il y a à manger. Je me dis que si ce n'est pas un gâteau, je finis par manger le gâteau. Ça peut être n'importe qui que je connais, que ce soit la famille, des amis aussi. Et deux fois, je fais des songes des collègues aussi. Un jour, on était autour de l'eau. Je nageais, je nageais. Moi, au fait, normalement, je nageais pas, j'ai peur de l'eau. Mais là, je nageais comme si c'était une sirène. Et puis, deux fois, je me retrouve avec les enfants aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de sorciers. Vous devez confesser correctement. Il y a beaucoup de... Il n'y a pas que l'elle. Il faut abandonner définitivement. Parce que là, je ne me sens pas bien. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est normal. Il faut dire les choses ouvertement, clairement, pour être libre. Ça commence à me fatiguer, quoi. Depuis le temps que je connais le Seigneur, je n'ai jamais eu de délivrance, vraiment. Mais Dieu me parle, même en détendant la nuit. Tout ce qu'il mange, là, venez. Tout ce qu'il mange, la nuit, là, venez. La sorcellerie. Lévez vos mains. Lévez vos mains vers eux, prions pour eux. Je prends autorité sur la sorcellerie, maintenant. Quitter ce corps. Voilà. Allez, sortez, au nom de Jésus-Christ. Commencez à quitter ce corps, maintenant, esprit de serpent. Commencez à sortir vous-même. Commencez à quitter le corps. Commencez à quitter. Commencez à sortir, je vous dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, remontez, sortez. Allez, sortez. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sortez de là. Sortez, serpent ancien. Sortez, sortez de ce corps. Sortez de ce corps. Allez, sortez de ce corps. Allez, quittez ce corps. Allez, quittez-les. Priez en même temps. Vous priez en même temps. Vous priez. Priez en même temps. Au nom de Yeshua. Sortez de ce corps. Allez, sortez. Sortez de ce corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sortez. Allez, sortez Allez, sortez Allez, sort Sors de là Allez, sortez Allez, sort Allez, sort Quitte-la Voilà, démon Sors d'elle Allez, sort d'elle Sors d'elle Quitte-la Serpent Voilà un serpent ici, là Qui fuit Vous avez vu ce serpent-là Qui veut se sauver Allez, sort d'elle Allez, sort d'elle Sortez le nom, Yeshua Allez, quitte-la Quitte-la Quitte-la, je dis Voilà Allez, sort Sors d'elle Au nom de Jésus Allez, sort d'elle Priez, priez Ne me regardez pas Priez vous-même, Dieu Allez, sortez Allez, sortez Allez, sortez Allez, sortez Allez, sortez Au nom de Jésus Allez, sortez Sortez de là Allez, sortez 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 Quitte-la 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 Comme ça Sors, démon Allez, sort d'elle Allez, sort d'elle Serpent Allez, sort d'elle Serpent Allez, va Tend'elle Allez, sort d'elle Voilà Allez, sort Aller, sort Allez, sort Allez, lâche-le Sors Sors Allez, sort Allez, sort Allez, sort Quittez ce corps Serpent On s'enviendra avec Vipère sur le separating corps. Ici, les champs doivent être publiés depuis plusieurs Evening ure et autres de l' terror fait d'ordre grâce à Dêresden, qui vont être créés par구민 Il ne semble pas être venu d'être comme peur pour em那個 c'est juste pas non pour en y arriver que l'homme arrive surtout qu'il donne de vent pour enlever une corpo versus believed en 7ulli, en terminant après poser des ab recommandations de vis de afin de sentir décemment Retournez-vous asseoir là, Mme Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Allez, sort, allez, sort, allez, sort, allez, sort, allez, sort. Allez, sort, allez, sort, allez, sort. C'est bon, repartez-vous asseoir. Merci. Julien, il faudrait parler avec elle à la fin. Allez, lâche-la, lâche-la. Jésus. Oui, oui, ça, c'est pas, on verra ça après, on verra ça après. Alléluia. Il y a les esprits de sorcellerie là qui opèrent, et c'est beaucoup de sorcellerie. Aujourd'hui, Dieu attaque particulièrement la sorcellerie. C'est une maladie, une maladie qui ronge les gens. C'est un homme malade depuis longtemps. Veux-tu être guéri ? Il dit, je n'ai personne. Il y a quelqu'un qui veut te sauver de ta maladie. Tu as des pensées de suicide, tu es là. Dieu veut te libérer de toutes ces pensées de suicide. Tu as subi des attouchements sexuels, tu as été beaucoup blessé, beaucoup rejeté. Tu n'en peux plus. Aujourd'hui, le Seigneur vient vers toi, il veut te rendre libre de cette maladie, de cette souffrance qui te ronge. Depuis des années, tout ça, dans cette maladie qui détruit ton âme, qui détruit ta vie. Dieu veut sauver ton cœur. Le sabbat. Le sabbat, c'est le repos. Voilà. C'est le repos, c'est la cessation d'activité. C'est-à-dire, quand tu vis le sabbat de Dieu, les démons ne peuvent plus opérer dans ton corps, dans ton esprit. C'est fini. Mais pour expérimenter le sabbat, il faut que tu donnes totalement ton âme au Seigneur. Ah oui ? Tu ne peux pas mélanger Dieu et le péché. Non, 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 non. Pour être dans le repos de Dieu, véritablement, il faut que tu donnes au Seigneur. Il y a des personnes qui ne dorment jamais la nuit, qui ont du mal à dormir la nuit, qui sont constamment agressées la nuit. Ce n'est pas normal. Vous, enfants de Dieu, la nuit, vous ne dormez pas. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Dieu a fait la nuit pour quoi ? Pour se reposer. Ah oui. Vous avez besoin d'expérimenter le repos de Dieu. Jésus-Christ, en tant que Shabbat, il a dit qu'il est le maître du sabbat. Le Seigneur, notre Dieu, notre maître. Ce n'est pas normal que des chrétiens aient peur de la nuit, aient peur du sommeil, qui a peur de s'endormir. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Non. On finit d'abord la parole. Vous savez, à chaque fois, on se laisse guider. Chaque fois, le Seigneur nous fait passer par des choses. Regardez ce que le maître dit. Et aussitôt, l'homme fut guéri. Aussitôt, l'homme fut guéri. 38 ans de maladie. Complètement enlevé, balayé comme ça. Une simple parole. Lève-toi, prends ton lit et marche. Waouh. Et aussitôt, il fut guéri. Il prit son lit, il a obéi, et marcha. Or, c'était un jour de sabbat. Les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri. C'est un jour de sabbat. Il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Il leur répondit. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il ne savait même pas qui était Jésus-Christ. Il dit, celui qui m'a guéri. Je ne sais pas qui c'est. Mais il m'a dit simplement, prends ton lit et marche. Alléluia. La foi. La foi. Cet homme était malade, certes. Mais, son cœur fonctionnait encore. Son esprit. Le Seigneur a parlé, il a saisi la parole de Dieu. Quand on a foi en Dieu, on n'a pas besoin qu'on nous touche. Non. Non, il faut qu'il secoue sa main. Il faut qu'il mette de l'huile ici. Non, mais attendez, arrêtez ça. Ça, ce n'est pas la foi. Il a saisi la parole du Seigneur. Enfin, ne sachant pas qui était cet homme. Mais, il y a homme et homme. Cet homme a senti quand même que la parole qui sautait était puissante. Je vous dis pour qui il se lève comme ça. Oh là là. Vous savez, quand on entend la vraie parole, au plus profond de nous, ça nous touche, ça nous chamboule. Même si tes pasteurs te disent, ne pars pas. Celui qui a entendu la vraie parole, on ne peut plus l'empêcher de l'entendre. On va se dire, mais tu ne sais pas qui est cet homme. Il habite où ? Non, mais ce n'est pas mon problème. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas d'où il est. Je ne sais pas de quelle tribu il est. Je ne sais pas si c'est un blanc, si c'est un noir, si c'est un arabe. Je ne sais pas. Je sais seulement une chose. La parole qui est sortie de sa bouche est tellement puissante. Alléluia. Je ne sais pas si c'est un prince ou pas. Frère, dans la Bible, on a dit seulement Elie le tigebite. On ne sait pas d'où il était. On a dit seulement Elie le tigebite. C'est tout. Ne cherche pas son père dans la foi. Ce n'est pas son problème. Lui, il vient, il dit à Aqab, pendant trois ans et demi, il n'y aura pas de tribu. Sinon, à ma parole. Frère, dis à ton voisin la parole. Dis à ta voisine la parole. Ah oui, la parole. Alléluia. Les hommes disent, Dieu aussi, dis. Les hommes parlent, Dieu aussi parle. Ton médecin a dit. Je vais te dire Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous dire une chose. Celui qui entend la parole véritable, vous savez ce qu'il fait ? Il abandonne quoi ? Celui qui entend la parole, qu'est-ce qu'il abandonne ? Tout. Le péché, il a l'abandonnée. Gros petit copain, fini. Un homme ne doit pas caresser ton corps. Ça va commencer tout. Il t'a épousé où ? Alléluia. On pose la question, vous êtes marié ? Oui, marié où ? Dix ans de concubinage, marié où ? Lève-toi ! Il y a paroles et paroles, frère. Les pharisaïens étaient là, ils parlaient aussi. Les religieux. Et quand ils voient des miracles, ils disent, non, mais en fait, c'est des faux miracles. Non, mais toi, tu as fait quel miracle, toi ? Dans ta bouche, il n'y a que faux miracle, faux miracle. Quand est-ce qu'il y aura des vrais miracles ? On va parler. Je vous ai déjà dit, dans les églises, il n'y a pas des miracles, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je sois la bonne. Les bâtiments se sont vidés. Les pasteurs africains ont fait une réunion, il n'y a pas longtemps. Ils ont dit, Chora ne doit plus venir à Bonne. C'est comme si l'Allemagne appartient aux Congolais. Ce n'est pas tous les pasteurs africains, c'est que les pasteurs congolais. Parce que quand tu es d'origine congolaise, tu dois absolument consulter les pasteurs congolais. Ils ont dit, Bonne, nous appartient, Chora ne doit plus venir ici. Heureusement pour eux, heureusement pour nous, pardon, qu'il n'y a plus de frontières. Que c'est l'Europe. Et quand on est européen, on va partout dans toute l'Europe. Voilà. Pas besoin de visa. Et surtout que mon Père, qui a créé la terre, a dit, Allez dans toutes les nations. Alléluia. Et je veux dire à ces pasteurs, on viendra. Tout le temps que Dieu voudra qu'on vienne, on viendra. Vous avez affaire à un fou. Je vous ai déjà dit, non? L'amour de Jésus m'a touché. Et quand on est contaminé par l'amour de Jésus, c'est fini. Comme on dit en Côte d'Ivoire, le coin est gâté. Alléluia. Et comme on dit en France, ça passe ou ça casse. Il y a nos frères et sœurs qui sont assis pendant des années au bord de la voie, là. Au bord des piscines malades. Et Dieu envoie des messagers. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui vient. Nous préparons son chemin. Nous préparons sa route. Et le Dieu d'Israël est en train de marcher pour libérer son peuple. Et son nom, c'est? Jésus. L'homme le plus beau. L'homme le plus galant. Amen. Ils sentent que les dîmes s'en vont. Ils sentent que le commerce commence à faire faillite. Ils sentent que les clients, mes amis, désertent leur marché. Amen. Je vous dis, ce n'est pas fini. C'est que le commencement. Amen. Alléluia. Amen. Et sur le mont Carmel, ce n'est pas seulement la parole, c'est la démonstration. Les gens ont des cancers, il faut que votre Dieu les guérisse. Les gens ont des sida, que votre Dieu les guérisse. Nous sommes fatigués de blablabla. Nous voulons toucher Dieu. Nous voulons palper Dieu. Nous voulons goûter Dieu. Nous voulons toucher la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui s'arrêtent seulement à la dénonciation, ce n'est pas un ministère. Confusion. Ils se font des noms ensuite en dénonçant les autres. Mais il faut faire l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur dit quoi? Les œuvres que je fais témoignent d'elles-mêmes. Que le Père m'a envoyé. L'homme que Dieu a mandaté. La femme que Dieu a mandaté. Frères et sœurs. Accomplit la parole de Dieu. Accomplit les œuvres de Dieu. Et Dieu dit lève-toi et marche. La femme que Dieu a mandatée quand elle passe quelque part. Comme la femme samaritaine. Les pêcheurs abandonnent les gris gris. Les gens abandonnent Satan. Ils abandonnent les idoles. Et ils se convertissent. Ils se tournent vers le Dieu créateur. C'est ça l'évangile. Le peuple a soif. Le peuple fatigué. Il y a tellement de charlatans. Pendant 38 ans, tu es resté assis. Assis-toi sur ta chaise ici. Tu es dans la chorale. Assis-toi ici. Tu es diaconesse. Une diaconesse sans onction, sans feu. L'heure est arrivée maintenant, frères et sœurs. Où Dieu marche. Marche devant ses lavoirs. Il est en train de dire à ses enfants. Lève-vous. Il se passe des choses ici, la mes amies. Oh, alléluia. Il est en train de dire aux choristes. Quittez vos chorales. Lève-vous, l'étonnant. Jesus Christ. Oh. Il se passe des choses. Oui, 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 oui. Oh, Jésus. Oh. Je suis. Je suis. Oui, je suis. Oh, mon ami. Il est là. Je vous dis, le maître est là. Oh. Oh. L'excellence, 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 l'excellence. On t'a dit, assis-toi là, ne bouge pas. C'est ton bâtiment d'église. Tu ne dois pas bouger. C'est ton église locale. Et le pasteur, c'est ton bishop. On t'a dit, ne bouge pas. 38 ans de maladie, 20 ans d'église protestante, 30 ans de l'église catholique, 25 ans de l'islam. Je ne sais pas, 50 ans de l'église protestante, 40 ans de l'église presbytérienne. Maintenant, celui qui t'a créé, il a vu que personne ne pouvait t'aider. Lui-même, il descend. Il marche. Il te dit maintenant, ma fille, tu es resté longtemps couché. Tu es resté longtemps dans le péché. Tu es resté longtemps dans le péché, mon fils. Maintenant, lève-toi. Pendant des années, la sorcellerie t'a dominé. Le péché a dominé ta famille. La convoitise, la colère, la haine, le mensonge. Aujourd'hui, c'est le jour de la sanctification, de la crainte de Yahweh. Dieu dit maintenant, lève-toi. Oui. Et quand un enfant de Dieu se lève, Il ne laisse pas son lit. Il prend son lit avec. Il part avec. Jesus Christ. Là où tu es, ce n'est pas là où Dieu te voit. Il te voit ailleurs et tu le sais. Tu es fatigué. Tu veux vivre autre chose. Tu veux goûter autre chose. Tu veux expérimenter autre chose. Tu veux toucher Dieu. Tu veux toucher le pas de sa robe. Tu veux expérimenter la puissance de la résurrection. Pendant longtemps, Dieu dit, ma fille, On a voulu que tu sois morte. On a voulu t'éteindre. Éteindre le feu que j'ai mis en toi. Éteindre la flamme que j'ai allumée quand tu t'es convertie. On a voulu éteindre le feu du réveil. On t'a envoyé des flèches. Toutes sortes de problèmes, de maladies. On a voulu te museler. Mais moi, je viens à t'ouvrir ta bouche. Je délie ta langue Afin que tu parles de ma part. Je délie ta langue Afin que tu prophétises. Je délie ta langue Afin que tu chantes. Voilà le mouvement de Dieu ici. Le vent de l'Esprit de Dieu. Oh, il se passe des choses. Il se passe des choses aujourd'hui. Les colombes se lèvent. Les guerriers, les guerrières sont debout. Les envoyés de Dieu ont pris position. Regardez-moi cela. C'est impressionnant. La puissance de la résurrection. Oh, Dieu d'Israël. Même les mamies, même les grandes dames connaîtront ce réveil. Vivront ce feu du réveil. Dieu lui-même te touche. Dieu lui-même pose sa main sur toi. Dieu lui-même enlève ta maladie. Dieu lui-même te libère de la mort. Sors d'elle au nom de Jésus. Il se passe des choses aujourd'hui. Le feu. Le feu du réveil. Yahweh marche au milieu de nous. Yahweh, celui qui t'a créé, est descendu pour te sortir de filet de l'ennemi, pour te sortir du trou de la mort. Ma fille. Ma fille. Ma fille. Oh. Glorieux. 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 Jésus marche. Il marche. Il a vu l'état de ton pays. Il a vu l'état de ta situation. Il a vu l'état de ton corps. Il a vu ton pays, ma fille. Tu as pleuré pour ton pays. Tu as gémis pour ton pays. Tu as intercédé pour les autorités. Dieu dit, je passe. Je passe. Je fais lever. Je fais lever tous mes guerriers. Toutes mes guerrières. Je fais lever tous mes combattants, les combattantes. Je fais lever une armée. Une armée de sentinelles. Une armée d'intercesseurs. Une armée d'hommes et de femmes. qui prie au Jésus de Nazareth. Magnifique. Tu vas prendre ta guitare. Tu vas prendre ton synthé, ton piano. Tu vas adorer Dieu comme jamais auparavant. Tu vas chanter comme jamais auparavant. Oh, alléluia. La religion a voulu te clouer à ta chaise. Mais c'est fini, fini. Tu as entendu la parole. Tu as entendu la vérité. Comme quoi Jésus revient. Comme quoi Jésus est ton pasteur. Yahweh est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verres pâturages. Oh, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Jésus. Wow. Oh, Dieu est magnifique. Tu vas désormais te sanctifier comme jamais auparavant. Car Dieu a commencé une oeuvre avec toi. Tu vas mettre de côté l'adultère. Mettre de côté la haine, le péché. Dieu a commencé une oeuvre avec toi. Et il me dit de te dire, personne ne peut étouffer l'oeuvre qu'il a commencé dans ta vie. si ce n'est que toi-même. Voilà pourquoi il te dit, lève-toi. Tu voulais fuir, Dieu. Tu ne peux pas le fuir. Tu voulais abandonner à cause des problèmes. Tu ne peux pas l'abandonner. Oh, alléluia. Quand tu as perdu quelqu'un de ta famille, tu as voulu baisser les bras. Tu as baissé presque les bras, ma fille. Je suis ton père. Je suis ton père. Je suis ton père. Je suis ton père. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Acclamons Dieu. Acclamons-le. Oh, Jesus. L'Évangile. 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 Eh, le feu. Le feu de l'Évangile. Vous voyez, frère ? Vous voyez ? Pendant longtemps, nous avons fréquenté les églises. On nous a parlé de Dieu. On nous a parlé de l'argent. On nous a parlé des choses de ce monde. Mais, on ne voyait pas Dieu. On le cherchait. On lisait la Bible. Et on voyait qu'il y avait des problèmes. Quand on prenait nos églises d'un côté et la Bible de l'autre, on voyait bien que c'était deux choses diamétralement opposées. On se disait, mais où est le Dieu de Paul ? Où est le Dieu de Jacques ? Où est le Dieu qui a vaincu, qui a créé le monde ? Où est Yeshua ? Frère, le Seigneur dit à quelqu'un, l'heure vient. L'heure est arrivée. L'heure est là. Le temps est arrivé. Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux et celles qui ne le servent pas. Dieu fera la différence. Et la différence se fera par la puissance du Saint-Esprit. La différence se fera par la sainteté, par la sanctification, par la justice. Les pharisiens disaient à cet homme, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Qui t'a dit cela ? Qui t'a dit cela ? Oh, tu as cette maladie, il ne t'est pas permis de manger cette nourriture-là. Qui t'a dit cela ? Les pharisiens, c'est comme des pasteurs, pas tous. Il y a des pasteurs qui sont sincères, mais il y en a très peu. C'est comme nos pasteurs d'aujourd'hui. Ils veulent voir les chrétiens enfermer dans leur bâtiment. Ne bougez pas, n'allez pas voir là-bas, n'allez pas ici. Ils ont peur pour vous parce qu'ils savent que vous apportez beaucoup d'argent. C'est comme des prêtres. Et le Seigneur vient et il libère ses enfants des griffes de tout ce monde. Il le libère. Il dit, les pharisiens disent, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher, c'est le sabbat. L'homme dit, c'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit et marche. En gros, son autorité est au-dessus de votre autorité. Il a préféré obéir à Jésus-Christ qu'aux hommes. Oh, quel courage. On lui dit, mais qui est cet homme-là ? Il dit, je ne sais pas. Le Seigneur avait, la Bible dit que c'était éclipsé. Il avait disparu. Non, mais il est terrible, notre maître. Il lâche une bombe. Oh, on peut pour moi l'acclamer parce qu'il le mérite, frère. Alléluia. Il lâche une bombe et il s'éclipse. Il laisse maintenant son nouveau converti dialoguer avec les religieux. Vous voyez, non ? La guérison que le Seigneur t'accorde t'amène automatiquement à l'adoration. Quand il guérit quelqu'un, c'est pourquoi la personne l'adore ? C'est ça. Le loup. L'homme discute. Non, mais il m'a dit. Non, mais ça ne s'en va pas. Non, mais il m'a dit. Non, mais c'est écrit. Non, mais lui, il m'a dit. Et vous savez où cet homme se trouvait après la guérison ? Il est allé où ? Dans le temple. Dis à ton voisin, dans le temple. La guérison du Seigneur doit t'amener dans le temple et non ailleurs. Le temple, ce qui c'est toi-même, le temple c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bah oui. L'homme n'est pas, je ne s'ai pas dit, maintenant que j'ai retrouvé ma mobilité, tout ça, et je vais aller en boîte de nuit. Non, 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 non. Il a dit, je vais aller au temple, je vais aller rendre gloire, rendre grâce au Seigneur. Il va au temple. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il adorait. Amen. Il adorait le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur qui sait toutes choses. C'est là-bas qu'il avait rendez-vous avec cet homme. Deuxième rendez-vous. Le rendez-vous avec Jésus-Christ change tout. Ah oui. Qui veut avoir un rendez-vous avec lui ? Ah bah oui. Il lui dit, le Seigneur lui dit, voici tu as été guéri. Va et ne pêche plus. Comment faire pour garder son miracle ? Eh bien, il faut garder la parole de Dieu. Ah oui. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il a retrouvé ce mission dans le temple. Il lui a apporté un message sur la sanctification. Frère, sœur, le Seigneur m'a dit, va et libère mon peuple. Et il me dit de plus en plus en ce temps, va et dis à ce peuple que le Dieu qui ne parle pas n'est pas Dieu. Le Dieu qui ne sauve pas n'est pas Dieu. Le Dieu qui ne guérit pas n'est pas Dieu. Oh non, moi dans mon église, il n'y a pas tout ça. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne courons pas après les miracles. Mais le Seigneur a dit, voici les miracles. Alors, si vous êtes contre les miracles, enlevez ce passage-là. Ben voilà. Parce que ceux qui n'ont pas Dieu avec eux, ils disent, non mais ouais, ils courent après les miracles et tout ça. Non, les gens aiment le Seigneur. Mais Dieu qui nous a créés, il agit. On va. Lundi dernier, vous avez vu cette femme sorcière qui s'est avancée, non ? Pour confesser la sorcellerie. Ben oui, c'est ça l'évangile. Dans les églises aujourd'hui, le diable est assis. Quand on chante dans la chorale, le diable danse. Quand on fait le coupé décalé, il fait trois coupés décalés. Alléluia ! Il danse dedans. C'est pour ça que les pasteurs divorcent. Non, celle-là, elle était sorcière. Maintenant, il faut une nouvelle, une jeune. Une beaucoup plus jeune. Mais si elle était sorcière, toi qui as reçu l'anxion, pourquoi ne l'as-tu pas délivrée ? Ne suivez pas les pasteurs divorcés. Vous voulez qu'on parle comment ? Alléluia ! Vous voulez qu'on parle encore ? On fait les bientôt. C'est dur, hein ? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce monsieur ? Mais qu'est-ce qu'il nous bassine là ? Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici là ? Mais oui, mais tu n'as pas le choix. C'est Dieu qui t'a attiré ici. Hein ? Tu ne veux pas t'ennuyer, ne t'inquiète pas. Tu vas tellement être touché que tu ne voudras plus te passer de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis, mon frère, on était tous comme ça. Non, moi, Dieu, l'homme descend du singe, mais le jour, il m'a attrapé. Maintenant, quand je vois les singes, je dis, oh, Seigneur, merci pour ta création. Mais je suis mieux que les singes. Alléluia ! Le péché ! Tiens, ton voisin, le péché ! Le péché ! Ce n'est pas bon, le péché. Le Seigneur passait, hein ? Il passait seulement. Il s'arrête. Il dit, veux-tu être guéri ? Il dit, mais je n'ai personne. Lève-toi. Il n'a même pas parlé de la maladie. Il dit, lève-toi. Vous avez constaté cela ? À chaque fois que le Seigneur opérait un signe, il ne s'adressait pas. C'est rare, hein ? Directement la maladie. Lève-toi, sort. Pourquoi ? Pose-moi la question pour voir. Mais les maladies, là, reconnaissent qui, elles ont en face d'elles ? Je vous dis, Jésus. Oh, mon pasteur. Oh, qui est ton pasteur ? Oh, qui est Chora ? La poussière. Quand je dors, là, je ronfle. Est-ce que tu penses que je peux faire quelque chose pour toi ? Si tu me tapes comme ça, frère, frère. C'est qui ? Ça te rappelle que tu es un homme. Mais celui qui est en nous. Si vous voyez ses yeux. Jésus, il est beau. Qui veut le voir comme ça ? Tout le monde, hein ? Hein ? Tu veux le voir, frère ? Il dit et la chose arrive. Il dit, si on vous demande, allez dans telle ville, vous allez trouver un anon, détachez-le, amenez-le-moi. Attends, 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 attends. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a acheté. Cet anon avait ses maîtres. Mais il dit, détachez-le, amenez-le-moi. Si on vous demande, si ses maîtres vous disent, où l'amenez-vous ? Dites, le maître en a besoin. Ça s'arrête là. N'allez pas dire, non, Jésus-Christ, fils de Dieu, il a créé le monde. Dites seulement, le maître en a besoin. Pourtant, cet anon avait des maîtres. Alléluia ! Viens, on va se tuer comme cet anon, là. Il y a des gens qui pensent que tu leur appartiens. Non, 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 tu n'appartiens pas à un homme. Tu appartiens à ton créateur. Oui. Regarde, pendant les années, ton pasteur disait, ah, tu es ma fille, tu es ma fille, tu es mon fils. Mais le jour où ton maître t'a dit, viens. Tu as fait quoi ? Pasteur, je pense que l'heure de la séparation est arrivée. Mais c'est pour aller où ? Tu vas perdre le sol. Non, non, non. Je suis Dieu. Mais il est écrit, n'abandonnez pas. Non, ce n'est pas ça. N'abandonnez pas quoi ? Vous assemblez ? C'est la relation avec le Feigneur. Quand il m'a dit, sors de ton église, la frère, j'ai eu des difficultés. Vous savez ce qu'il a fait ? Un coup de piétang, sort. En plein hiver, dehors. On a dit, l'église a fermé. Qui t'a dit ça ? L'église de Jésus-Christ ne ferme jamais. Pierre, Jacques et Jean partent comme ça. Ils voient un anon. Ce maître arrive, que faites-vous là ? Le maître, Anna. Ils n'ont même pas donné son nom. Ils ont dit seulement, le maître, Anna, besoin. Parce que cet anon-là a été créé par quelqu'un. Alléluia ! Lève-toi ! Il y a des handicapés spirituels dans nos églises. On leur a coupé, 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 imputé des jambes. Ils ne peuvent plus marcher. Assis depuis 15 ans. Ancien. Ancien ? Ancien par rapport à quoi ? Tu ne parles même pas, tu n'exhortes personne. Ancien. On t'a pris parce que tu as de l'argent. On t'a mis ancien. Comme ça, la diaconesse. C'est quoi ton ministère ? Moi, c'est le nettoyage de la salle. C'est ça mon ministère. Christ est mort à la croix pour que je sois un... Nettoyeur. Voilà. Et tu es fier de ça. Si quelqu'un veut te toucher à ta serpillère, c'est à moi ça. La guerre commence là. Seigneur Jésus-Christ. Et toi, ma soeur, c'est quoi ton ministère ? Moi, je passe l'aspirateur sur le tapis rouge de l'homme de Dieu. Comme ça, quand il va rentrer, papa, là, quand il va rentrer dans la salle, papa, il va être en costard et cravate avec sa première dame. Voilà. Comme ça, nous, 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 leurs esclaves, nous sommes tranquilles. Vous voyez, on attend qu'on nous tonde bien comme il faut. Comme ça, on va être à l'aise. Comme des moutons, mes amis, qui ont besoin d'être débarrassés de leur laine parce que ça les démange. Même les païens, quand ils vont là-bas, ils disent, non, mais attends, mais quand même, ton type, là, c'est un escroc, tu vois. Ça ne veut pas que c'est un escroc. Oh non, mais c'est un homme de Dieu. Attention, blasphème. Ne touchez pas au loin de l'éternel. Au loin de l'éternel. Il n'est pas loin, il est loin de l'éternel. Par rapport à la distance. Il est loin. Alléluia. Vous voulez que je parle encore ? Alléluia. Ici, on dit tout. Vous savez pourquoi on dit tout ici ? Parce qu'on n'est pas une église. Donc, on peut se permettre de dire, on est l'église du Seigneur véritable, mais pas une église contrôlée par un bishop. On finit ici, on dit, chacun se débrouille. Chacun se débrouille. Chacun se débrouille. Ben oui, c'est tout. Oh non, mais il n'y a pas de suivi, tout. Quel suivi ? Alléluia. Non, mais je croyais, croyais quoi ? Tu veux que je vienne te visiter ? Toi, tu veux que je vienne me visiter ? Toi, tu veux que je vienne me visiter ? Il y a la communion, tout ça. Pourquoi seulement ? Oh, mais je paye ma dîme ici, il n'y a pas la dîme. Pas d'impôt. Mais il n'y a pas de chorale ? Non, tout le monde chante ici. Ça fait aussi, mais il balance tout. Mais quand ça rentre, là, quand on va là où il n'y a pas de Dieu, on le voit facilement. Ça ne passe pas. On voit un bishop, on porte sa Bible. Ça, c'est une parenthèse. Il y a des parenthèses comme ça. Il y a une soeur comme ça, comme Marine. Tu portes la Bible, tout ça, l'homme de Dieu. Et moi, je suis derrière. On dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? Mais c'est un homme de Dieu. Mais celle qui est devant avec sa Bible, parce que Christ est mort à la croix pour qu'elle soit porteuse de la Bible. De l'homme de Dieu. Mais pourquoi l'homme de Dieu ? Il n'est pas assez grand pour porter sa Bible ? Vous savez, même des bishops, ils ne sont même pas galants. Dans le monde, on trouve la galanterie. Mais chez eux, il n'y a pas de galanterie. On fait porter les biens par des femmes. Alors que logiquement, c'est les hommes qui doivent ouvrir la porte aux femmes. Tout ça, ils apportent leur Bible. C'est le monde à l'envers. Costard, 40 degrés, costard, jusqu'à une cravate. Alléluia ! Non, parlez normalement. Alléluia ! Voilà l'évangile. Moi, je balance tout. Vous prenez, vous prenez pas, ce n'est pas mon problème. Mais au moins, devant Dieu, je suis quitte. Voilà. Maman, je vois un démon derrière toi, il faut une offrande. Il faut une offrande, une offrande, une offrande. Un pudique, voleur, menteur. Escroc ! Faites la queue, vous prenez votre hostie, l'hostie, l'hostie. Elle est ronde, l'hostie. Vous voyez, non ? Ouvre ta bouche. Comme un bébé. On te fait manger n'importe quoi. Alléluia ! Seigneur, sauve-nous. Au nom du Père, au du Fils et du Saint. On dit, oulala, quelle sainteté ici. Quelle sanctification dans cette église. On va tout balancer, mes amis. On est passé par des chemins compliqués, mes amis. Qui se rappelle de tout ça, là ? On dit aujourd'hui, c'est la Seine Seine. Il y a une table, quelque part, recouverte par un tissu blanc. Et les diacres qui doivent servir la Seine Seine sont habillés en blanc. Parmi eux, beaucoup de sorciers. Les seins, papiers qui fraudent, tout ça, dedans. Les hommes pudiques, dedans. Tout le monde est en blanc. On ouvre comme ça, on enlève le tissu. Et il y a des petits bouts de pain comme ça, là. Avec des petits verres, là, comme ça. Ça passe dans les rangs, là, tout ça. Alléluia. Celui qui est dans le péché, il ferme ses yeux. On le bouge, il le... Ah, mon frère. Alléluia. Pendant que le pain passe comme ça, on la tape comme ça. Et la femme qui prend ce bout de pain, son mari qui est à côté, qui dit hypocrite. Et on dit, nous sommes chrétiens. Hein? Oh, Seigneur, sauve-nous. Qui est fatigué de toutes ces églises? Où est la solution? Au ciel, la solution se trouve au ciel. Où se trouve la solution? Au ciel. Et qui a la solution? Qui est la solution? Alors? Je me rappelle, on est passé par là, on mangeait la Seine Seine comme ça, avec des gens qui servaient, c'est des sorciers. Bah oui. On mangeait, on mangeait, on mangeait, puis la nuit, t'as des songes bizarres. Bah oui. Le repas du Seigneur est biblique, mais pas comme on le fait. Le jour du mariage, on n'en parle même pas chez les chrétiens. À minuit, vous avez certains chrétiens avec des lunettes de soleil. Minuit. Sorciers. Les sœurs, ils voient des jupes serrées. Elles ont du mal à marcher sur leurs crampons, je ne sais pas quoi, les talons bien compensés. Tout ça, c'est limite, tu peux prendre des ciseaux pour les aider un peu, là. C'est compliqué, mes amis, nos églises. 4 000 euros de dot, commerce. On vend les femmes. Je vais toujours taper là-dessus. Je sais que ça dérange beaucoup d'Africains, mais ce n'est pas mon problème. Je te sens marré de la liste des Africains, ce n'est pas mon problème. Je suis du ciel. Alléluia! 4 000 euros de dot, la sale, 6 000 euros. 10 000 euros déjà. Pour épouser une Africaine, il faut vous préparer, mes amis. Il y en a qui vont s'endetter, je vous le dis. Les sœurs antillaises, c'est gratuit. Les femmes européennes, c'est gratuit. Mais l'Afrique, mes amis, à cause du soleil, ça a tapé fort. Je ne vous le dis pas, mes amis, le prix, les Européens qui épousent des femmes africaines, ont des surprises. Je ne sais pas en Côte d'Ivoire, comment ça coûte en Côte d'Ivoire. En tout cas, on a vu la dernière fois, il y en a, c'est des vaches, d'autres, c'est des crocodiles qu'il faut ramener. C'est le monde à l'envers, nos églises, mes amis, c'est le monde à l'envers. On peut le pagne par terre, ça marche par terre, on essuie leurs chaussures et ça va dénoncer les gens. C'est la confusion dans les églises africaines, la confusion. C'est comme si l'enfer se trouve en Afrique, en dessous. Je ne sais même pas pourquoi ça sort comme ça, mais il faut que je parle. Un prophète n'aime mépriser sa patrie. On dit non, le royaume de Satan, c'est en Angleterre, c'est sous l'Angleterre, c'est en dessous de... Ah bon, vous voyez ce que se passe en Afrique, là, avec nos bishops ? Dans une rue, tous les 100 mètres, vous avez un bâtiment d'église. Comme aux Etats-Unis, vous avez vu, non ? Le péché, là. Sorcellerie, là. Ici, ils n'en parlent même pas, les églises, les bâtiments, là, c'est même pas... Les tombeaux blanches, ils n'en parlent même pas. Franc-maçonnerie, Rose-Croix. Et Cancars, tout ça, là, c'est juste. Un mélange comme pas possible. Je dis, messieurs, messieurs, on n'a pas peur. Peur de quoi ? Peur de qui ? La confusion. Vous êtes là, mes sœurs africaines, vous êtes là. Quand vous allez marier vos enfants, vous êtes là. D'autres ! Oh non, parce qu'il y a tonton qui est au village, mais tonton, où est le problème avec toi et tonton qui est au village ? Mais dites à ce tonton-là qu'il doit changer. Vous savez pourquoi vous n'osez pas leur parler ? Parce que vous avez peur qu'on vous mange. Je vous dis, on se connaît, non ? Vous rigolez, mais quand vous sortez d'ici, là, vous dites, il exagère, on sait. Nous, on préfère nos coutumes, nos traditions. Un jeune couple vient de me voir. Les Congolais, ils sont nés ici, hein ? Les parents de la fille ont demandé 6 000 euros. Seigneur Jésus-Christ. On dit, non, Abraham a payé la dot. Mais vous voulez tordre la parole de Dieu comme ça ? Ce sont les parents qui doivent amasser pour les enfants. Vous, vous mangez l'argent de vos enfants, vous êtes des sorciers. Mon beau-frère a marié ma nièce. Je lui ai parlé, hein, de la dot. Il prêche l'évangile, hein ? Merci Seigneur pour son humilité. Il a essayé de prendre un tout petit peu quand même, là. Il dormait la nuit comme ça. Il m'a dit, un cheval tout blanc est venu le voir. Le cheval lui parlait, il disait, t'es un voleur, tu vends ta fille. Il se réveillait, il a dit, il a appelé la famille de la fille, il disait, non, non, prenez votre argent. Les parents disent, ils sont chrétiens, ils disent, non, non, c'est la dot. Il dit, non, gardez votre argent. Donnez-le à ma fille et à son mari. Donnez, donnez. Il s'est débarrassé de cet argent. Je lui dis, c'est bien comme ça. Les animaux vont vous parler dans les songes comme ça, là, maintenant. Qui veut changer par rapport à la dot ? Par rapport à la dot. Levez les mains, s'il vous plaît. Les frères qui veulent changer. On acclame le Seigneur pour eux. Alléluia ! Le message, c'est quoi ? Lève-toi et marche ! Et bien, quand on se lève pour marcher, on abandonne tout derrière. Comment ça va se passer votre mariage ? Votre fille, elle est belle, gloire à Dieu. Et bien, le jour de son mariage, vous êtes son père ? Prêchez l'évangile vous-même ? Oui ? Allez même prendre une voiture pour votre fille. Voilà, je t'offre ça pour ton mariage. Je t'offre un salon pour tout ça, là, fauteuil, tout ça, là, pour ton mariage. Voilà. Et je t'impose les mains avec ta maman, on te bénit. Et tu imposes les mains à son mari, on vous bénit au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Ça, c'est une nouvelle génération qui commence. Je vous dis, frères et sœurs, alléluia ! Et si un oncle débarque pour vous dire, mais l'argent de la dot, dites, sorcelerie. Quel argent pour la dot ? Quand cet enfant, on lui donnait le lait, tu étais où ? Quand il pleurait la nuit, tu étais où ? Quand cette fille pleurait comme ça, là, quand il fallait changer sa couche, toi, oncle, tu étais où ? En Afrique, quand on épouse une femme, on épouse toute la famille. On épouse les oncles, les tantines, les marchands, tout ça, là, c'est la totale. Le débarquement. Qui a déjà constaté cela ? Même un oncle qui n'a rien à voir, l'oncle, il a un mot à dire. Ici, en Europe, il y a aussi des problèmes. La fille de 13 ans vient à la maison avec son petit copain. Maman, c'est mon petit copain, tout ça va dans ta chambre, là-bas. C'est pas grave, tu prends capote, tout ça, la sorcelerie. On va parler, hein ? Il n'y a pas que l'Afrique. Le diable n'est pas africain, il n'est pas non plus antillais, il n'est pas européen, il est Satan. C'est vrai, non ? Voilà. 13 ans, sexe ! Mais quand tu vas te marier à 25 ans, ça va être comment ? Lève-toi et... Marche ! Qui veut marcher désormais ? Qui veut se lever pour le Seigneur ? Qui veut changer sa vie ? Se sanctifier ? Oh, les filles, mes fils, là, d'abord les études. D'abord Jésus-Christ, premièrement. Premièrement, c'est Jésus-Christ. Deuxièmement, les études. Les femmes, là, c'est quand ils auront l'âge, là. Là, on verra. Et quand une femme viendra, je vais m'asseoir avec elle. On va ouvrir la Bible. On va prier. Je vous dis. Oh, Facebook, ils ne sont pas sur Facebook, là. C'est quoi ? Ça fait la Facebook. Les enfants de 16 ans, la Facebook. On voit des amis imaginaires. Vous devez veiller sur vos enfants, là, vous les parents. Vous êtes trop occupés à autre chose. Les enfants sont abandonnés, délaissés. Chéri, tu as ta chambre, tu fais ce que tu veux. Moi, les enfants, là, quand ils vont se coucher, je leur dis, tout est éteint là-dedans. Je vais voir moi-même. C'est éteint ? Oui, papa, c'est éteint. Tout est éteint. Pas d'Internet. C'est pour dormir. C'est pas pour... T'as vu que Jacqueline, je sais pas où, là, tout ça, Jacques. D'accord, ça. Alléluia ! Je suis sûr que je parle à quelqu'un ici. Qui veut éduquer correctement ses enfants. Tout le monde. Il y a beaucoup de maladies, beaucoup de maladies. Il n'y a pas que le sida. Il y a une femme qui ne prend pas soin de ses enfants, est une femme malade. Avant, hier, je lui ai dit à un de mes enfants, il dit, toi, viens avec moi, mets tes baskets. Papa, on va aller, on va courir. Allez, mets tes baskets, là, ça va te faire du bien. Coco, là. Et puis, c'est basket, allez. Footing. Vous, vous passez pas du temps avec les enfants, de dire, Seigneur, il est... Mais, les enfants, on en fait quoi ? Vous prenez les enfants, vous les enfermez dans votre appartement, vous ne sortez pas avec eux. Sortez, allez courir avec votre fille. Vous avez une fille, courez avec. Chérie, mets tes baskets, là, on va courir. Avec papa. Mais il est pasteur, bah oui, mais où est le problème ? Alléluia ! Alléluia ! Attendez. Il faut, il faut être délivré. Tu peux être grand-père, hein, c'est pas un problème. Prends ta petite fille, là. Ton petit-fils. Les femmes qui veulent faire ça, lèvez les mains un peu, là. Qui veulent changer un peu, là. Passer du temps avec leurs enfants. Bah oui. Gloire à Dieu. Je veux dire, passer du temps avec ses enfants, avec son père. Ma soeur, celles qui ont des pères encore, lèvez les mains, s'il vous plaît. Vous avez des parents ? Allez voir vos parents. Papa, on va courir un peu aujourd'hui. Si ton papa est là, à la fin, on va le voir. Papa, tu as entendu ? Dieu aime la famille. Je finis presque, hein. Dieu aime la famille. Oui, oui. Les enfants, ils me regardent, parce qu'ils me disent, c'est ça qui c'est ça. C'est ça qu'il faut leur dire, là, nos parents. Ils sont là toujours, parlant de langue, parlant de langue, prophétie. Mais à la maison, c'est pas ça. Méditez la parole en famille. Qui peut passer plusieurs jours sans lire la Bible ? Dieu vous connaît. Celui qui ne lève pas la main, c'est un menteur. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche de lire la Bible tous les jours ? Qui veut changer maintenant ? Gloire à Dieu. Il faut la lire tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Qui est fatigué ? Qui n'en peut plus ? Spirituellement, qui n'en peut plus ? Qui est agressé spirituellement ? Qui a du mal à prier ? Qui a du mal à rester dans la présence de Dieu ? Qui ne ressent plus la présence de Dieu ? Qui a l'impression que Dieu ne l'entend plus ? Que Dieu est loin de lui ? Oui, c'est une impression. Quand on se retrouve dans la présence de Dieu. Quand on se retrouve dans cette situation, on peut facilement basculer de l'autre côté. C'est pour cela. Il faut continuer à faire confiance au Seigneur. C'est quand tout va mal que notre foi doit être effective, ferme, démontrée. Parce que Dieu, Dieu, quand c'est comme ça, n'est pas loin. Je veux dire à quelqu'un qui n'en peut plus, qui a une solution pour toi. Viens à Jésus. Ne te débats plus. Ne fuis plus. Il t'appelle. Tu es fatigué, tu es épuisé, tu n'en peux plus. Tu as tout essayé. Tu as même essayé de te suicider, de te faire du mal. Je veux te dire que Dieu t'aime. Si tu es encore en vie en ce jour, c'est parce que Dieu t'aime. C'est la preuve qu'il t'aime. Alors viens. Ceux et celles qui veulent se tourner vers le Seigneur véritablement, venez. Et ceux qui veulent le baptême, venez à ma gauche. Amenez-nous des Bibles. Pour le baptême, avancez. Alléluia 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 Venez On acclame le Seigneur pour tous ces baptêmes, toutes ces conversions. Gloire à Dieu. Venez même par ici, venez. Alléluia 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 Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Jésus guérit avancez même par ici, c'est pas grave il y en a d'autres qui arrivent, alléluia encore, encore il guérit oh c'est beau c'est un grand jour Maranatha Maranatha ouvre-les magnifique on va vous offrir à chacun une bible que vous allez garder précieusement parce que c'est une bible d'études Maranatha 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 Alléluia 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 vous avez reçu Dieu veut faire de vous son ambassadeur pour annoncer la parole de Dieu partout vous aimez découvrir d'autres cultures vous aimez découvrir d'autres cultures, d'autres peuples vous n'aimez pas l'injustice et le Seigneur veut être un père pour vous il va vous montrer les choses qu'il attend de vous il va vous donner des directives bien précises et il va inonder votre coeur de son amour, de sa joie, de sa paix et vous allez beaucoup aider les gens défendre les faibles Dieu vous donnera une autorité pour prier pour les malades et vous le verrez se transformer il va vous surprendre au nom de Yeshua gloire gloire à Dieu qui n'a pas reçu sa Bible oh Seigneur merci c'est une Bible qu'il faut vraiment prendre dont il faut prendre soin parce qu'elle est gratuite mais elle a coûté beaucoup d'argent donc ne la tournez pas dans tous les sens prenez en soin tu n'as pas entendu que je vienne à toi mais tu as revêtu notre humanité tu n'as pas attendu que je crie à toi c'est toi qui m'as appelé le premier reçois ma reconnaissance Jésus ma reconnaissance pour la croix ma reconnaissance Jésus la première version c'est la première version c'est la première version c'est la première version on verra après ton amour ton salut reçois ma reconnaissance Jésus Bonsoir Ma reconnaissance Pour la croix Est-ce qu'on peut parler de l'autre côté? Ma reconnaissance Jésus Pour ta venue Pour ta venue Ton amour Ton salut Ma reconnaissance Jésus Ma reconnaissance Est-ce qu'on peut prier pour eux? Pour la croix Seigneur, merci de le remplir de ton onction, de ton esprit Merci de leur apporter la guérison, la délivrance Dont ils ont besoin, Papa Nous te présentons ces hommes et ces femmes Seigneur, comme des offrandes Sanctifiées Utilisez-le Utilise les Seigneurs pour ta gloire Utilise chacun d'eux Pour ton Ton honneur Seigneur Utilise les Seigneurs Pour Pour que les autres soient éclairés Et que la puissance de la mort soit chassée Soit brisée dans leur vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Gloire à Dieu Gloire à Dieu Oh magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Alors vous allez suivre Tu as un témoignage ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, tu veux une allemande Juste pour témoigner Ok, attends alors Waouh Toi tu vas lire avec Papa D'accord Tu veux le baptême ? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent le baptême ? Suivez le Waouh Tous ces baptêmes Est-ce qu'on peut vraiment acclamer encore le Seigneur mes amis ? Waouh C'est bon ? Ok, c'est réglé ? On va nous asseoir Ah c'est beau Qu'est-ce que ça se passe ? Gloire à Jésus Amen Gloire à Jésus vraiment parce que Aujourd'hui La muillette Celle qu'hier on appelait muillette Elle va parler aujourd'hui Celle qu'on appelait timide Elle va parler aujourd'hui Amen Et ensuite J'étais aussi violée par les parents J'étais aussi violée par les parents Moralement J'ai quitté l'église catholique Je suis partie chez les protestants Et je croyais pouvoir trouver Dieu Mais Dieu n'était pas chez les protestants non plus Et il y a quelques mois de cela Un frère qui m'a parlé de télé de vie Et j'ai commencé par écouter le message Et là S'il vous plaît, suivez s'il vous plaît Julien, tu laisses ça après Merci Quand j'ai écouté le message J'ai reconnu que c'était la voix du père Et ça a tellement bouleversé ma vie Ça m'a bouleversé Et je suis réveillée Et quand je suis réveillée J'ai vu que mes yeux ont commencé par s'ouvrir Et j'ai commencé par voir les choses J'ai commencé par découvrir les choses Je dis mais Seigneur Je me croyais converti depuis 9 ans Mais c'était pas du tout C'était pas du tout le cas Bon ben comme le Seigneur le fait Comme il m'a réveillée Il a commencé par toucher ma famille Ils sont là-bas en Afrique Mais ils cassent déjà Ce royaume de Satan Il est en train d'être déstabilisé Au nom de Jésus Et je crois que ça va continuer comme ça Le Seigneur m'a dit la semaine dernière Tu vas venir à Évry ici Tu vas témoigner Je dis mais Seigneur J'ai pas les moyens Et c'est difficile Blablabla Il m'a dit Tu vas y aller Tu vas témoigner de moi J'étais J'étais têtu J'ai attendu jusqu'à hier À 23h C'est là que j'ai commencé Par chercher les combinaisons Et tout Et comme le Seigneur le fait Il m'a donné un moyen Et je suis arrivée à Paris ce matin C'est la première fois que je prends le tram à Paris C'était vraiment de... C'était l'enfer pour moi Parce que c'est très difficile C'est différent par rapport à ce qui se passe en Allemagne Mais le Seigneur m'a conduit Il a mis des gens à mes côtés qui m'ont conduit jusqu'ici Et j'aimerais vraiment le remercier Vous savez... Jésus est magnifique Amen L'autre fois Quand le frère Chorat était venu à Bonne J'étais là J'avais toujours des douleurs dans le ventre À cause d'un viol Dont j'étais victime Et le jour là En venant au réveil J'avais vraiment des douleurs Je disais Seigneur Peut-être Peux-tu me toucher aujourd'hui Et j'étais venue On a commencé à prier Et j'étais tombée par terre Mais bizarrement Je croyais avoir reçu ma guérison Mais c'était pas le cas Et j'étais partie de là Je suis allée au travail Et là je pouvais pas supporter du tout On a dû m'amener à l'hôpital J'étais complètement perdue Je ne savais pas que c'était la puissance de Dieu Qui opérait comme ça Et là quand je me croyais morte Le Seigneur m'a visitée Il m'a dit Tiens À l'hôpital ? Oui à l'hôpital Il dit C'est moi qui suis venue Pour te restaurer Pour réparer tout ce qui était gâté en toi Le Seigneur il est merveilleux Il mérite la gloire Il mérite l'acclamation Alléluia Alléluia Vous savez c'est vraiment un miracle Pour moi de me tenir devant Toute cette assemblée là Pour parler J'étais toujours la timide J'étais toujours la muette Qui ne parlait jamais Mais quand Jésus arrive Il bouleverse nous Alléluia Il nous délivre Alléluia Alléluia Quand j'ai reçu le Seigneur À 9 ans Je me suis vue Une fois En train de dire Aux anciens De ma famille On nous avait Convoqués à une cérémonie Et je disais À tout le monde Dieu Il n'y a qu'un seul Dieu Et il ne se trouve pas Dans vos statues là Je ne savais pas Qu'il pouvait être dans mon cœur Je disais Qu'il est au ciel Et c'était vraiment La catastrophe à la maison Qui suis-je moi Pour se tenir devant Les anciens Les sages Vous connaissez l'Afrique Pour dire Qu'il y a un seul Dieu Qui se trouve Au ciel Au ciel On m'a dit Tu vas mourir Comme je n'arrivais pas À parler Je n'ai rien dit Mais j'ai dit Seigneur Si tu existes vraiment Tu vas me protéger De ce danger Et Ils ont arrivé À me frapper D'une maladie Tout le monde Croyait que j'allais mourir Mais le Seigneur M'en a sauvé À la suite de cela Il a frappé Un de mes petits frères Il est mort Ensuite C'était le tour De mon père Il est mort aussi Ma mère aussi Est tombée malade Et j'ai dit Dieu mais Tu ne peux pas M'enlever tous mes parents Comme ça Aie pitié de moi Et il l'a gardée maintenant Elle était À la dernière étape Du sida Mais elle vit toujours Et elle ne ressemble pas À une sida Dieu la guérit De cette maladie Alléluia Jésus est magnifique C'est pourquoi Je me suis décidée Aujourd'hui J'avais reçu Un baptême catholique Mais je veux Annuler tout ça Je veux recevoir Mon baptême Aujourd'hui Au nom de Jésus Alléluia J'ai un mot à dire À toutes les filles Qui sont violées Jésus Il est capable Il va vous restaurer Faites seulement Ce qu'il vous demande De faire Il a dit Si vous m'aimez Gardez mes commandements Faites tout simplement Ce qu'il vous demande Le Seigneur Il est puissant Ne le limitez pas Jésus est trop fort Alléluia Alléluia Que le Dieu de mon salut Sois béni Alléluia Gloire à Jésus De Nazareth Alléluia Alléluia Seigneur Que ton nom soit béni Alléluia J'ai un petit Un petit chant En évée Tu peux Il n'y a pas de chose Je viens du Togo Donc Il n'y a pas de chose Dans la langue de quoi Évée Évée Oui Ok Je ne sais pas s'il y a Des Togolais ici Oh oui Non ? Personne ? Si Ils sont là Les Togolais Ici il y a de tout Salut Dans notre royaume Pas le bâtiment Attention Parce que Le royaume de Dieu Ok Je n'ai pas de monde Alléluia Que Jésus soit béni C'est beau C'est magnifique Tu peux aller au baptême Là-bas Tu sors là-bas À droite On va t'indiquer Quelle grâce Quelle grâce C'est pas grâce C'est pas grâce Seigneur C'est pas grâce C'est pas grâce Seigneur C'est pas grâce Ce n'est pas grave, Seigneur, ou sauvez-moi. Ce n'est pas grave, Seigneur, ce n'est pas grave. À présent, moi qu'a chanté, alléluia. À présent, moi qu'a chanté, alléluia. On y va, à présent, moi qu'a chanté, alléluia. Ce n'est pas grave, Seigneur, ce n'est pas grave. Tous ensemble, en créole, on y va, à présent. À présent, moi qu'a chanté, alléluia. À présent, moi qu'a chanté, alléluia. À présent, moi qu'a chanté, alléluia. Ce n'est pas grave, Seigneur, ce n'est pas grave. Encore une dernière fois, à présent, en créole, on y va pour ceux qui peuvent. À présent, moi qu'a chanté, alléluia. À présent, moi qu'a chanté, alléluia. À présent, moi qu'a chanté, alléluia. Ce n'est pas grave, Seigneur, ce n'est pas grave. Alléluia, tout est grâce avec le Seigneur, gloire à Dieu. À présent, moi qu'a chanté, ce n'est pas grâce. Quand on est aux Antilles, on chante ce chant-là comme ça. Je sais que ma maman Martinique est certainement connectée. On va arriver bientôt là. On devait être là-bas en septembre. Dieu planifie les choses et on est à chaque fois consolés quand on se retrouve aussi aux Antilles. On est beaucoup fortifiés. On est à la maison. Alléluia. Et oui, la sœur est bloquée de ce côté-ci. Vraiment, je prie que mon Dieu la soutienne. Depuis dix ans, c'est ça ? Trois ans. Oh, Saint-Esprit, merci. Vous pensez que Dieu peut ? Qui le croit ? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur à moi. A briser les portes de... Là où tu as mal, touche là où tu as mal. Là où tu as mal, personne ne va te toucher. Toi-même touche. Nous proclamons Seigneur, roi des rois. Touche là où tu as mal. Que ta maladie sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Un triomphant. Un triomphant d'elle. A la croix. Le Père l'a ressuscité. Il a fait un soir sur son trône. Nous proclamons Seigneur, roi des rois. Que tout l'humain. Afin qu'au nom de Jésus. Tous genoux fléchissent dans le ciel, dans le ciel des hommes, sur la terre des hommes, sur la terre l'enfer. Et toutes les renfermes et toutes les bouches proclament que Jésus-Christ est Seigneur. A la gloire, il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant. Il est roi des rois, Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est roi des rois, Seigneur, il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Le démon ! Le démon ! À genoux ! À genoux Jésus Christ est Seigneur La maladie ! À genoux Jésus Christ est Seigneur Le péché, le péché À genoux À genoux Jésus Christ est Seigneur Oh la confusion ! À genoux À genoux Jésus Christ est Seigneur Il est vivant, il est vivant, Jésus Christ est Seigneur Il est vivant, il est vivant, Jésus Christ est Seigneur Il est vivant, Jésus Christ est Seigneur Tous les démons à genoux, Jésus Christ est Seigneur Oh la maladie à genoux, à genoux Jésus Christ est Seigneur Oh les sorciers à genoux, à genoux Jésus Christ est Seigneur Oh la confusion à genoux, à genoux Jésus Christ est Seigneur Oh le racisme à genoux, à genoux Jésus Christ est Seigneur Oh, le péché à genoux, à genoux, Jésus Christ est Seigneur, à genoux, à genoux, Jésus Christ est Seigneur, à genoux, tous les démons, à genoux, Jésus Christ est Seigneur. Touche là où tu avais mal, Jésus Christ est Seigneur, partout que les maladies quittent nos corps, les démons, sortez au nom de Jésus de Nazareth, prends autorité sur la maladie, prends autorité sur ton problème de cœur, de cancer, d'hépatite, au nom de Jésus de Nazareth, prends autorité maintenant, maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Comme Miché, Dieu te donne la force, la connaissance de sa parole pour prier pour les malades. Dieu permet les problèmes dans votre foyer parce qu'il veut se servir de vos mains pour apporter la guérison, la délivrance, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Oh Seigneur, bénis cette enfant, Seigneur mon Dieu. Elle va beaucoup servir le Seigneur, elle va beaucoup chanter pour le Seigneur. Père, merci pour ta main sur sa vie. Oh Alléluia. Dieu change son sang, Dieu change son histoire. Dieu délie cette enfant de toutes les chaînes, de toutes les malédictions, au nom de Yeshua. Oh Alléluia, oh Alléluia. Oh Alléluia. Dieu est saint. Toi qui avez une ceinture, là, tu peux l'enlever. Oh Seigneur, merci. Oh. Dieu délivre. Dieu délivre. Dieu délivre. Dieu délivre. Faites la soeur. Il ne faut pas prier Marie Elle prie Marie Oh Jésus, Jésus, Jésus Elle bouge ses deux jambes C'est bon Seigneur, que cette personne soit déliée En nom de Yeshua Que tu ne sois plus la proie de l'ennemi Je parle à quelqu'un ici qu'on a lié, qu'on a ligoté Ta vie est constamment écrasée Tu es complètement écrasé Il y a ce poids qui est sur toi, qui t'écrase depuis longtemps Aujourd'hui, le Seigneur te libère de cela En nom de Yeshua, Alléluia Cette chose là, cette chose, ça en va Voilà Cette chose, ça en va de ta vie Ça sort Ça sort Ça sort, en nom de Yeshua, Alléluia Magnifique Seigneur Seigneur, merci Elle veut parler Elle veut dire quoi ? Je parle en français un peu Parle en quoi ? En Kissi Je parle en Kissi En Kissi, oui Oui Elle est là grâce à Jésus Amen Au ministère en Guinée qui vient au Saïr Je connais ici là-bas Elle a connu Jésus grâce à un ministère qui est parti en Guinée Venu du Saïr Je connais ici là-bas Quand je connais ici, j'ai prié, prié Dieu est venu me parler À côté de ma fille là Quand on était à Toumoulia là-bas, il y a beaucoup de sorciers Ce n'est pas sorciers, mais moi, je vois les sorciers À côté de ma fille là Je suis m'a monté les sorciers Il était vite, il vit 8 mois Les sorciers viennent Que pourquoi tu es venu à la ministère Là-bas, il n'aime pas les sorciers Je dis, je suis venu à côté de mes enfants là Aucun sorciers qui veut bouffer mes enfants Ils ont dit, bon, on va te monter Ils sont venus avec les briques en haut Ils mettent les sorciers sur moi On dirait que les sorciers J'ai vu ça Je suis paralysé Je me suis levé Je ne peux pas Je dis-moi Je suis venu à côté de toi À la ministère Mais les sorciers veulent me bouffer Et mes enfants aussi Il faut me sauver Je suis paralysé Je ne peux pas me bouffer Je suis envoyé les deux femmes Trois femmes Je demandais pourquoi vous êtes venu Il dit, l'éternel qui nous a envoyé Que levé toi Tu ne dois pas paralysé Je suis levé Alors maintenant Je suis venu maintenant à Tombolia Qu'est-ce qu'on a habité ? Il s'appelle Tombolia Il prend ma fille là Il me met à côté de Tombob L'éternel vient Va Va Parant ta fille Les sorciers sont menés là-bas Ils vont te bouffer Je viens Parant ma fille Je l'emmène Dans la sambre Le matin Je l'emmène À la ministère À Congracé Les charouas sont venus Je suis là-bas Il m'a fait La débranchée Avec ma fille là Je suis venu encore Ils ont dit Qu'on va te monter Que la fille là Tu donnes Où toi On va te bouffer C'est dit Ni moi Ni mes enfants Personne ne veut me bouffer Au nom de Chiechi Après encore Ils ont pris ma fille là Amène à côté de Tombob Je suis venu Viens Viens Prends ta fille Prends ta fille Tu as amené ça À la ministère J'ai pris ma fille Elle était neuf ans J'ai amené là-bas Ils ont fait la prière Depuis l'heure Ils ont laissé ma fille En paix Il y a une petite fille Encore Sa petite sœur Ils sont tombés D'arrière lui encore Là j'ai pris ça Amène ça À la ministère J'ai habité là-bas Alors la nuit Les sorciers sont venus Tomber sur ma fille Beaucoup de sorciers En Guinée Quel Guinée ? Bissau ? Konakry ? Konakry ? Après Il y a un grand sorcier Qui est venu Il est venu Ils sont en arrière À côté de moi J'ai dit Toi tu es venu Pour biffer ma fille Je ne dors pas J'ai prié à ceci J'ai crié J'ai crié Après Les chinois sont venus Je dis La femme Elle ne dors pas Les Pas ceux qui étaient Qui étaient venus Ils s'appellent Alphonse Sa femme S'appelle Debula Ils viennent de sa joie Ils disent Que la femme Elle ne dors pas Les sorciers Donc ils ont dit Qu'une fois Tu ne dors pas C'est ça Si il ne dors pas Moi aussi Il ne dors pas C'est ici Il est là Pour me servir Alléluia Maman Tu vas témoigner Tout à l'heure Comme le temps avance On va prier Tout à l'heure Tu vas témoigner Avec joie Amen Waouh C'est magnifique ça C'est maman C'est ta grand-mère C'est une sentinelle Waouh Gloire à Dieu Alors tes jambes Comment tu le sens maintenant Tes jambes Le ténin Ah bah oui Tu peux te lever Si tu veux marcher Parce que c'est une forme de foi Ah bah oui Elle peut marcher Tu peux la laisser Pour la dépression Ouais Pour la dépression Tu souffres de la dépression Tu fumes Non tu fumes pas Quelqu'un Ah c'est un divorce Bon on va parler Il faut parler On va parler avec toi A la fin Qui a reçu une guérison Dans son corps Qui a reçu quelque chose Qui veut abandonner la cigarette Amenez-moi vos paquets De cigarettes Gloire à Dieu Tu as eu ton baptême Je me disais D'où ça vient ce sac C'est bizarre Ok Je me disais Est-ce que c'est des grilleries Que la soeur veut déposer Ok Quelqu'un veut abandonner la cigarette Là Tu as ton paquet avec toi T'as pas de paquet Non c'est ceux qui sont ici Ah gloire à Dieu Gloire à Dieu Tu fumes tu Oulala C'est pas pour en fumer une Ne vous inquiétez pas Tu peux toi-même marcher dessus maintenant Gloire à Dieu Alléluia Quelqu'un veut Y a-t-il quelqu'un qui veut Laissez un gris-gris Abandonner un gris-gris ici Qu'on t'a donné Un fétiche qu'on t'a donné Que tu as gardé Que tu veux abandonner Lève ta main Viens avec ce gris-gris Au nom de Jésus-Christ de Nazareth C'est la cigarette Gloire à Dieu Oh lala Il y a tellement de marques Toi-même aussi comme notre soeur Au nom de Jésus-Christ Fini Oh alléluia Tu peux y aller N'est pas Alléluia Oh Jesus Vous voulez qu'on prie pour elle là On a presque fini Prions pour elle mes amis là Au nom de Jésus-Christ Alléluia Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Que la puissance de la sorcellerie Soit brisée dans vos vies Au nom de Yeshua Alléluia Jesus Oh Jesus Oh Jesus Alléluia Jesus Allez lâche-la 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 Allez lâche-la Sors Aidez-la 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 Allez sors Démons Sors Sors Il y a une femme ici Qui est combattue par les maris de nuit ici Constamment La marie de nuit La nuit La marie de nuit Tout le temps Marie de nuit Le Seigneur veut te nettoyer de cette chose Alléluia Alléluia Ah ici là A voir Ici là Jesus Viens Viens ici Viens On acclame le Seigneur Tu veux suivre Jésus Tu veux suivre Jésus Est-ce que tu veux suivre Jésus C'est que tu le suis Mais je veux que tu répènes oui Tu veux suivre Jésus Viens Alors viens On acclame le Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Avec Jésus toujours La fin toujours C'est toujours magnifique Oh Jesus Lâche là Sors au nom du Jésus de Nazareth Au nom du Jésus de Nazareth Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Sors Lâche Oh Est-ce qu'on peut prier pour elle Jesus Lâche là Allez sors Allez sors Voilà Sors d'elle au nom du Jésus de Nazareth Lâche là Voilà Lâche là Oh Jesus Lâche là Lâche là Lâche là Lâche là Va t'en Allez va t'en Va t'en Jesus Au nom du Jésus Alléluia 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 Oh tu continues On va continuer à prier pour elle Au nom du Jésus Alléluia Oh magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Au nom du Jésus Au nom du Jésus Allez tu sors Tu sors Tu sors Tu sors Tu sors Tu sors Lâche là Lâche là Serpent Allez lâche là Voilà Sors d'elle Je ne veux pas t'entendre Lâche là Oh il y a quelque chose Une malédiction là Que Dieu brise Au nom du Jésus Quitte là comme ça Voilà quitte là Ça sort Ça sort là Je vous dis Ça sort là Une onction de délivrance Ça sort là Ça sort là Ça sort là Ça sort là Un démon là Qui m'insulte là Ici là Un esprit Qui m'insulte ici là Je vais te chasser Sirène des os Esprit des os Tu vas lâcher cette personne Qui te vomit Qui ne veut plus de toi là Au nom du Jésus Alléluia Jésus Quittez-moi ce corps là Quittez-moi ce corps là Serpent Il y a des choses là Des serpents là Il y a des serpents là Ça va sortir ici Dans le nom du Jésus Vous allez quitter ce corps là Quitter ce corps là Et ne plus revenir Au nom du Jésus Alléluia Gloire à Dieu Sortez 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 Voilà au niveau de son ventre La marine Allez lâche là Lâche là Julien On y va Allez sort Allez sort Allez sort Allez sort Allez sort Ça sort là Ça sort là Ça sort là Allez sort Allez sort Allez sort Sors d'elle Lâche là Lâche là Allez lâche 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 Sors Sors Sortez Ça va aller Ça va aller Ça va aller Allez lâche là 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 Jésus Allez sort Allez sort Allez sort Allez sort Voilà Viens 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 Allez lâche là Lâche là Lâche là Ça remonte là Oui oui Non mais Moi je prie Quand Dieu me dit De toucher Quand Dieu me dit De ne pas toucher Je ne touche pas Oh profite Profite Lâche tes mains Lâche tes mains Lâche tes mains On va prier pour toi Oh magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Merci Magnifique Il y a une personne Qui a une odeur Une odeur Qui ne te lâche pas Ce n'est pas normal C'est une odeur Qui fait fuir les gens Tout ça Ce n'est pas normal Une odeur de pourriture De pourriture Tout ça Ce n'est pas normal Là où tu es Salma Tu lèves tes mains Sors Au nom de Jésus De Nazareth Sors d'elle Quitte là Au nom de Yeshua Sors Quitte là Voilà Sors d'elle Sors d'elle Ça c'est une malédiction Qu'on t'a lancée Au nom de Jésus Christ de Nazareth Sors d'elle Et lâche là Voilà Sors d'elle Au nom de Jésus Quitte là Amène là ici Quitte là Quitte là Quitte là Quitte là Ça c'est pour faire fuir les hommes Jésus Sors Voilà Oh Jésus Alléluia Oh Jésus Magnifique Seigneur Il y a une personne Qui a le sida ici Que le Seigneur a guéri Au nom de Yeshua Tu caches cette maladie On va faire des examens C'est fini C'est réglé Ouais c'est bon C'est réglé C'est réglé C'est bon C'est réglé Oh c'est bon C'est bon pour toi aussi C'est bon Au nom de Yeshua Alléluia Jésus Vous voulez que Dieu la libère Là mes amis Hein Dès qu'on faisait C'est l'hôpital C'est l'hôpital Oh Jésus Oh alléluia Alléluia C'est bon C'est réglé C'est réglé Tu es marié Son papa est au Vous n'êtes plus ensemble Vous n'êtes plus ensemble Oh Ça va aller N'ayez pas peur N'ayez pas honte On a presque fini Il y a des personnes On n'a pas C'est bon c'est réglé Il y a des gens On ne les a pas forcément touchés C'est bon c'est réglé Jésus Alléluia Lâche Lâche Le Seigneur pose la question A une femme Pourquoi pleures-tu Pour les enfants Tu vas avoir Tu vas concevoir Là Tu vas concevoir Tu vas concevoir Au nom de Yeshua Il y a une femme ici A qui Dieu donne Beaucoup d'enfants Au nom de Yeshua Alléluia Oh Dieu Tu es magnifique Oh alléluia Magnifique Seigneur Magnifique père Magnifique papa Oh tu es magnifique Seigneur mon Dieu Viens Elle Dieu change de son sang Dieu brise cette maladie Dieu restaure ses organes Dieu restaure ses reins Restaure son estomac Restaure son foie C'est un démon en elle Qui mange ses organes Sors Sors Donne-le un sac Donne-le un sachet Elle va vomir cet esprit Sors Son médecin sera étonné De voir que tout est réglé A l'intérieur Tout est réglé A l'intérieur Jesus Diabète Hépatite Cancer Maladie Incurable On l'a envoûté A cause de la jalousie On lui a envoyé Une flèche Qui détruit ses organes Elle est en train de recevoir Des organes de rechange Jesus Jesus Ouais c'est comme ça Après vous allez voir Va revenir là Avec des preuves Le Seigneur a tout Enlevé Quelqu'un ici Prome des genoux Quelqu'un ici Que le Seigneur a guéri Prome des genoux C'est réglé Tu vois en plus du diabète Qui est parti là Genoux c'est réglé Au nom de Yeshua Alléluia Oh Jesus Alléluia Magnifique Ouais ouais Je touche Quand Dieu me dit Touche cette personne là Ouais ouais C'est pas comme ça Que ça se passe Je passe On se croise Oh Jesus Alléluia Quelqu'un ici Qui attend Une guérison Depuis très très longtemps Qui ne se produit pas encore Aujourd'hui Le Seigneur dit C'est acté C'est fini Maintenant tu vas venir Avec cette preuve là Médicale Cette preuve là Véritablement guéri Restauré Je nomme Cette maladie Tu quitte maintenant Au nom de Yeshua Notre Seigneur Et sauveur Alléluia Sors de lui Sors de ce corps Maladie Condamnation Amène-le-moi Amène-le-moi Viens ici Viens ici Ça sort là Il y a un démon Ça sort là Tu es un prédicateur Que tu as appelé Tu vas servir le Seigneur De gloire Il y a une action De miracle sur toi Aidez-le On acclame le Seigneur Pour sa vie là Au nom de Yeshua Alléluia Sors 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 Le miracle Le miracle Le miracle Jesus Christ Oh Vous vous rendez compte De ce que Dieu Est capable de faire Il a souffré Il a souffré Il a souffré Et aujourd'hui Il aura une vie normale Une vie normale Des enfants Tout ça Jesus Christ Oh Dieu est trop fort Qui peut faire Ces choses là Oh C'est magnifique 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 Dieu va l'envoyer Dans les îles Pour aller annoncer L'évangile Dieu va l'envoyer Dans les nations En Asie Pour annoncer La parole Dieu va t'envoyer À l'île de la Réunion Martinique Guadeloupe L'Afrique Les nations Avec un bâton Pour libérer la jeunesse Au nom de Yeshua Et Dieu va convertir Toute ta famille Toute ta famille Tout ça Dieu va toucher Les cœurs les plus durs Tu verras ma gloire Tu dis le Seigneur Oh Alléluia Oh Alléluia Oh Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Dieu va visiter Ta famille Mon frère Dieu va visiter Ta famille Dieu va te visiter Dieu voit tes larmes Tes pleurs Dieu voit Toutes les réponses Que tu te poses Toutes les questions Que tu te poses Et des réponses Arrivent pour toi Pour ta famille Des réponses arrivent Dieu va te surprendre Au nom de Yeshua Alléluia Je vois la porte de ta maison Dieu tout Dieu va Des gens qui vont venir Pour la prière Au nom de Yeshua Des gens qui vont venir Intercéder chez toi Au nom de Yeshua Alléluia Le Seigneur te dit C'est moi qui t'ai attiré ici Tu verras ma gloire Et tu verras les enfants De tes enfants Au nom de Yeshua Pour la gloire de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Dieu est magnifique frère Dieu agit à cause De son nom Alléluia La main de Dieu Ma soeur est sur toi Dieu t'a donné Le don de guérison Tu vas prier pour les malades Dieu va les guérir De plus en plus Alléluia 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 Jesus Christ Oh Dieu est magnifique Dieu est magnifique Tu vas te dire Oh Lève tes mains Lève tes mains Oh Alléluia Dieu de gloire Alléluia Magnifique Seigneur Oh Quelle grâce Quelle grâce Quelle grâce Magnifique Il a commencé Une oeuvre Qu'il va achever Je déclare Que le Dieu Qui m'a appelé Va confondre Lui-même Vos ennemis Je le déclare Au nom de Yeshua Il n'y a pas besoin Qu'on vous touche Je vous ai déjà touché C'est bon C'est réglé Quand c'est comme ça Quand c'est comme ça C'est bon C'est réglé C'est bon C'est bon C'est bon Alléluia Jesus Christ Jesus Christ Fais-lui une langue Sandule Julien S'il te plaît Il y a quelqu'un d'autre Qui souffre de diabète Ici Qui se pique Qui se pique Il ne veut plus se piquer Au nom de Yeshua Lâche-la Lâche-la Je t'ordonne Lâche-la 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 Sors d'elle Sors d'elle C'est un C'est un membre de sa famille Un esprit qui Oh Voilà comment ça sort là Voilà comment ça sort Sors Voilà Regardez-moi ce démon de diabète là Sors d'elle Acclame Jésus Acclame Jésus Portez-la ici Portez-la ici Oh Dieu est magnifique Regardez-moi ce démon de diabète là Julien Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Magnifique Sors d'elle Sors d'elle Oh Oh Jesus Le Seigneur lui-même va chercher les cas Un esprit qui dit Laisse-moi 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 Mais tu veux qu'on te laisse comment Tant que tu embêtes cette personne là Tu veux qu'on te laisse On ne va pas te lâcher Je veux que toi-même tu sortes Que tu sortes Toi-même Que tu sortes au nom de Jésus Et de Nazareth Que tu lâches cette personne là Que tu ne la mettes plus Je veux que tu retournes voir ton maître Qui t'a envoyé Et là ton règne Et finis 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 Au nom de Je remercie Dieu Parce que vraiment Ça fait 24 ans que je me pique Et je me fais vraiment marre 24 ans de piqûres 24 ans de piqûres Tu vois faire des piqûres, des piqûres 4 piqûres par jour 4 piqûres par jour Oh Dieu Dieu Elle m'a parlé de vous Je ne voulais pas croire parce que j'étais Autre part, je ne voulais pas venir Mais je remercie Dieu, je m'en vais guérir aujourd'hui Jésus Qu'elle aille faire des examens Qu'elle ramène l'épreuve médicale Et que ce médecin dise Mais qu'est-ce qui s'est passé Et bien qu'est-ce qu'elle va répondre Jésus est passé par là On a déjà pris pour toi C'est bon, tu peux te rasseoir Tu peux t'asseoir Voilà Dieu me fait C'est lui qui me dit Je sais que ce n'est pas facile Mon frère Mais Dieu Quand il dit prie pour telle personne Je prie pour la personne Oh Oh Je prie que tu manges normalement Je prie que Moi j'ai trop envie de manger cru Et même quand je mangeais cru le soir Je n'arrivais pas à dormir J'étais tout le temps obligée de me piquer Tout le temps comme ça Et moi j'en avais marre J'ai toutes les dents qui bougent J'étais vraiment pas bien J'ai des talons qui... Des crevasses Des mycoses Plein de trucs De cheveux Et tout ça Et j'en avais vraiment marre Oh Jésus est magnifique Qu'elle soit remplie du Saint-Esprit aujourd'hui Oh Jésus Oh Jésus de Nazareth Qui réalise que Jésus est trop fort Vous vous rendez compte Les gens souffrent Quand on voit des souffrances comme ça Non 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 Oh le Seigneur de gloire Oh Alléluia Cette chose Qui t'empêche de te marier Je parle à quelqu'un ici Cette chose Qui empêche les mariages dans ta famille Je m'adresse à toi 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 Qui a été envoyé dans cette famille Pour empêcher les mariages Je m'adresse à toi Et c'est un ordre que je te donne Je dis Aujourd'hui tu vas lâcher ma soeur Tu vas lâcher sa famille Tu vas lâcher toute la famille C'est au nom de Jésus Christ de Nazareth Je veux que tu sortes définitivement Je veux que tu prennes tes bagages Que tu sortes définitivement au nom de Yeshua Femme Tu es libérée aujourd'hui Femme C'est ton jour Femme C'est ta guérison Femme C'est ta délivrance Au nom de Yeshua Cette parole est pour toi Pour ta famille Pour ta Oh alléluia Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Elle est pour toi Elle est pour toi Elle est pour elle Amen la Amen la Amen la Oh la clame le Seigneur Tiens ton conseil Marie de nuit Marie de nuit Il tient son mariage Jésus est comment ? Fini Jésus C'est bon pour elle Ça va ? Comment tu t'appelles ? Tabita Tabita Quel âge as-tu ? 5 ans Oh Tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur Tu sais pas chanter mais c'est pas un problème Dieu va te donner une belle voix Tabita Et tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur D'accord ? Ah ben oui Je prie que Dieu qui m'a appelé Te guérisse complètement Te donne une santé de fer La force Et tu vas aller très loin avec Jésus Christ Est-ce que tu le crois ? Je sais pas Est-ce que tu penses que Dieu peut le faire ? Il y a une personne qui n'arrive pas C'est-à-dire Elle sent qu'elle ne doit pas sortir d'ici Sans donner toute sa vie à Jésus Christ Viens Dieu t'appelle Ouais Tu es là ton coeur bas Le Seigneur t'a vu Merci Seigneur Viens Julien Oh Tabita ça va C'est réglé C'est réglé C'est réglé Non non j'arrive S'il te plaît C'est ma prière avant de venir ici Je dis ce matin Seigneur J'emmène ma fille ici Parce que ma fille Elle a un problème de constipation Elle fait une semaine sans aller aux toilettes On lui met des trucs On allait voir les spécialistes On allait voir tout le monde Et chaque dimanche On lui met des trucs comme bébé gel Mais plus gros Et écrit dans l'humeur On ferme toutes les portes Pour ne pas déranger les gens Elle souffre Donc j'ai prié Il dit à Tabita si on vient Tu dis à Jésus Qu'il n'est qu'à te sauver De la constipation Et quand je suis allée Me faire baptiser Je suis revenue Mon mari m'a dit Le frère Chora a parlé A Tabita Il a dit C'est terminé Donc je lui demandais Il a dit quoi Il dit Il ne voulait pas rentrer en détail Je priais encore Il a dit Seigneur Il faut qu'il dise ça devant moi aussi Et là Le Seigneur a parlé Il est vraiment Dieu Je ne peux pas l'abandonner Il est Dieu Et à cause de ça Je ne dors pas Je regarde le frère Chora Jusqu'à 4h Que je me réveille à 5h Pour aller au travail 5h30 Je dois me réveiller Pour aller Prendre mon train Pour aller à Paris Pour travailler Je suis connecté 24h sur 24 Ça est dans mes os Dans mon sang Si je ne regarde pas Et quand mon mari Il vient et il me regarde Tu ne vas pas dormir Je dis après Cette soeur C'est le nom de Dieu Parce qu'il est au-dessus De toutes choses Vous vous rendez compte Comme le père Et la mère de Samson Quelle foi Regardez-moi Une fille aussi belle Oh C'est réglé De toute façon C'est réglé Jésus-Christ a tout réglé Voilà Réglé Qui veut abandonner l'alcool 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 Qui veut abandonner l'alcool C'est toi Viens C'est toi aussi Viens N'avez pas honte Venez L'alcool Vous détruit Venez Oh Sauve Le Seigneur Sauve L'alcool Te range Te détruit Viens 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 C'est bon C'est bon C'est bon L'alcool Ok Toi aussi Levez vos mains Prions pour eux Seigneur Au nom de Yeshua Que ces hommes Que cet homme Et cette femme Et que ces femmes Soient libérés L'alcool Sors Allez Sors Lâche-la Voilà Lâche-la Sors Au nom de Jésus Sors Allez Quitte-le 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 Au nom de Yeshua Allez Sors Sors Au nom de Yeshua Alléluia Au nom de Yeshua L'alcool C'est quoi Ma soeur Anne-Marie Tu peux prier pour elle Va voir la soeur Là-bas Va prier pour toi C'est quoi C'est bon Fini l'alcool Désormais Si vous prenez Juste une goutte Là Hop Ça va sortir C'est bon Vous allez boire La parole de Dieu Hein Ta main Elle a quoi Ta main C'est un médecin Qui m'a donné un médicament Qui m'a fait fondre Les muscles Ah bah Vous avez vu sa main Là Waouh Un médicament Qui a fait ça Alors qu'il est censé Soigner les gens Regardez-moi ça Comment les gens souffrent C'est terrible Faut arrêter l'alcool Comme tu as arrêté Là Hein Non je vais arrêter C'est bon Non tu as arrêté Déjà C'est bon Tu es baptisé Bah j'étais baptisé Quand Catholique Tu veux le baptême Par immersion Maintenant Tu vas pas à l'église Maintenant Est-ce que tu veux Te faire baptiser Aujourd'hui Bah Je sais pas Moi je suis venu Pour vous prier Pour moi Tu veux juste De la guérison C'est ça Jésus tu n'en veux pas Non si Jésus Si si Je crois en lui Tu crois en lui Beaucoup Croire en lui C'est aussi Se faire baptiser Tu veux le baptême Non mais j'ai été baptisé Quand j'étais baptisé Ok On va parler avec lui A la fin On va parler avec toi Ok Que Dieu soit béni Qui veut abandonner La convoitise La colère La convoitise C'est toi C'est bien La colère Le mensonge Ok C'est bien le mensonge Il ne faut plus le faire D'accord Amen Oh Il y en a ici Les boîtes de nuit Qui ne veut plus Aller en boîte de nuit Qui veut quitter La vie de boîte de nuit Lève les mains C'est toi Viens Quelqu'un d'autre Vaut quitter les boîtes de nuit N'ayez pas honte Venez C'est le temps De votre salut Venez 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 Il y a une femme Qui est tout le temps Courtisée par des hommes mariés Qui ne veut plus de ça Lève ta main Viens Tu as eu ton baptême Au nom de Jésus C'est fini ça Il est chaud Les loups Oh Seigneur Merci pour ta grâce Toi aussi Voilà On va t'enseigner On va donner quelques consignes Par rapport à l'habillement Ça va t'aider Ça va ? Tu ne veux plus de ça ? Fini vite Tu ne veux plus de ça Fini Tu touches Au nom de Jésus Au nom de Jésus Rénonce Alléluia Gloire à Dieu C'est fini Ils ont t'a béni déjà Au nom de Yeshua Il y en a une autre ici Qui est beaucoup courtisée Par les hommes mariés Il faut tout abandonner Au nom de Yeshua Dieu t'a vu Femme Je sais que Dieu t'a vu Dieu veut que tu changes Parce que la mort te guette Il faut que tu abandonnes Cette vie Ça ne donne pas gloire à Dieu D'accord ? C'est bon ? Jésus je t'aime Tenez-vous par la main Est-ce qu'on arrête le programme aujourd'hui ? Roselyne tu dis quoi ? Tout le lundi jusqu'à fin août Tout le lundi jusqu'à fin août Lundi soir parce que samedi c'est compliqué Il y a beaucoup de programmes ici et là Le Seigneur est là Vous n'êtes pas obligé de venir Ne vous sentez pas obligé Prière 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 Amen On sent qu'il y a une soif On ne veut pas priver Ce n'est pas une église Donc fin août On arrête On passe à autre chose Qui veut recevoir le parlant en langue ? Wow Vous ne parlez pas en langue Autant de monde comme ça là ? Wow Levez vos mains alors Oh Seigneur merci Oh Alléluia Oh Alléluia Il y a une onction pour cela Si le Seigneur m'a poussé à poser cette question C'est parce qu'il veut vous accorder ce don là Maintenant au nom de Yeshua Que vos langues se délient Maintenant au nom de Jésus Que les nazarètes Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Voici la main de Dieu sur toi Ta langue se délie Au nom de Yeshua Maintenant Voilà Ça se délie Oh magnifique le Seigneur Ça se délie Oh Dieu magnifique Recevez ce don Recevez-le Reçois-le Au nom de Yeshua Jesus Reçois-le Voilà Reçois-le Ta langue se délie Ma soeur Jesus Jesus Recevez-le Au nom de Yeshua Oh Jesus Maintenant Recevez cette grâce Vos langues se délient Maintenant Ils parleront de nouvelles langues Que Dieu vous accorde Que Dieu vous accorde Ce don là Maintenant Maintenant Voilà Voilà Dieu te l'accorde Au nom de Yeshua Ta langue se délie Au nom de Yeshua Maintenant La prophétie Le discernement des esprits Oh magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Jésus Jésus Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime La mère Dieu t'aime Je t'aime Dieu t'aime La prophétie Vos tenne Tu as mis Ta langue se délie Dieu te l'accorde Dieu te l'accorde Dieu te l'accorde Dieu vous l'accorde Par sa grâce Au nom de Yeshua Magnifique Saint-Esprit Magnifique Seigneur Oh c'est beau Oh c'est beau Prions tous ensemble Vous qui l'avez reçu Remerciez le Seigneur Bénissez Dieu Oh Seigneur merci Ce feu de prière Ce feu pour la prière Dieu l'a allumé en vous Dieu l'a allumé en vous Dieu l'a allumé en vous Il a allumé en vous Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Père Magnifique 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 Oui vous l'avez reçu Tu l'as tellement Tu as tellement demandé au Seigneur de te l'accorder C'est ton jour aujourd'hui C'est ton jour aujourd'hui C'est ton jour aujourd'hui C'est ton jour aujourd'hui C'est ton jour Magnifique 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 Ceux qui l'ont reçu courez ici devant Venez Vous que l'avez reçu Venez Et on acclame le Seigneur pour leur vie Alléluia Magnifique Seigneur Magnifique Venez On acclame le Seigneur pour leur vie Oh ça continue ici là Magnifique Seigneur Waouh 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 Magnifique Seigneur Magnifique Jésus je t'aime Je t'aime Magnifique Voilà Magnifique Quelle grâce Quelle grâce Quelle grâce Remercie le Seigneur Bénissez le Seigneur Pour ce temps magnifique Alléluia Oh Dieu là Bénissez Dieu Oh il y a quelque chose de particulier aujourd'hui Adorez Dieu Bénissez Dieu Élevez Dieu Bénissez Dieu Bénissez-le 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 Bénissez Dieu Regardez toutes ces grâces Toutes ces grâces Au nom de Jésus Waouh 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 Comme on n'est pas rien Vivre sans toi Amen Acclame-le encore, acclame-le encore Acclame-le encore Sous-titrage ST' 501